les htm on va essayer de avec l'aide de dieu de parler continuellement de la torah est mais il faudrait des htm qu'on parle un petit peu de l'actualité aujourd'hui on a terminé de jeûner le jeune du 17 tamuz le 17 tamuz est un jour qui est très propice et qui est très révélant et qui a commencé à le déclenchement du petech que rabbi israël d'hoff berot des serres il a reçu le petech de rabbi narman de breslev il y a exactement 100 ans cette année ça fait 100 ans qu'on a reçu le petech l'avait reçu en 1922 aujourd'hui on est en 2022 et c'est un événement que qui est très important qu'on en parle parce que pas beaucoup de personnes ils ont le le date pour essayer de comprendre de quoi on parle on est en train d'étudier dans la torah est sur le roi le roi le roi c'est le vent la notion du du souffle c'est c'est tout tout commence par ça et tout va terminer par ça le souffle qui a créé le monde le souffle qui a maintenu l'être humain et le souffle qui va renouveler le monde qui renouvelle le monde chaque seconde et qui va renouveler le monde à la fin de tous les temps mais radèche ce vent là on a appris aussi que c'est qui qui a ce vent c'est qui qui a ce roi sur roi haïm ce vent ce souffle de vie c'est qui qu'il a alors on a étudié si ce vent il est dans la torah et c'est le tzadik qui a ce vent le tzadik comme il est très attaché à la torah il est il est il n'est pas juste attaché parce qu'il étudie la torah il est attaché parce que lui même il est devenu la torah comme on dit moshe qui belle torah mis sinai n'a pas écrit moshe qui belle torah mais hm normalement c'est moshe qui a reçu la torah de hm pourquoi il a écrit moshe qui belle torah mis sinai dieu il a reçu la torah du mont sinai il n'a pas reçu la torah du mont sinai rennes ou pas tout le monde dit ça comme si c'est non c'est pas shoot c'est pas pas shoot moshe qui belle torah mais hm lo mis sinai il était au mont sinai mais il a reçu la torah de hm alors ça veut dire quoi moshe qui belle torah mis sinai c'est que tellement moshe rabbi nous il était il s'est attaché à la torah que il n'y avait plus une possibilité c'était lui même la torah moshe rabbi nous et c'est que quand il est monté dans le mont sinai que ce qu'il avait en lui dans sa tête et dans son coeur et dans son corps toute la torah qu'il avait en lui c'est ça en fait qu'il a donné au peuple juif donc il n'a pas reçu la torah d'hm bm il a reçu la torah de lui-même c'est lui-même qui était attaché à la torah et qui est vivé dans la torah il était dans la torah et que un sadique du niveau de moshe rabbi nous à cette possibilité donc de donner la torah à tout l'homme israël d'une manière que la torah elle soit elle se renouvelle d'elle-même et qu'elle puisse être étudiée jusqu'à la fin de tous les temps et que dedans inclut toute la spiritualité possible qu'un homme il pourra après plus tard dire déchidou chez torah c'est grâce à l'humilité de moshe rabbi nous au fait que moshe rabbi nous il est devenu lui-même la torah quand on arrive à trouver un sadique le sadique qui devient lui-même la torah alors chez ce sadique là il y a ce qu'on appelle le rouach hay le souffle de vie et le souffle de vie c'est ça qui complète tous les manques qu'un homme il a dans sa vie chaque manque qu'un homme il a dans sa vie il arrive à le compléter grâce au rouach haym au souffle de vie on a vu dans notre paracha de notre semaine à nous ce que rabbi nous il a rapporté dans notre l'écoute et marane à nous comme quoi il code h et l'eau est à rouchote quand moshe rabbi nous a appelé il est venu chez akadosh barbou il a dit à hachem comme ça s'écrit dans rachis il a dit à hachem hachem je veux maintenant appeler mes enfants pour succéder ma succession à mes enfants et là quand je bochou il dit excuse moi moshe rabbi nous mais tes enfants ne seront pas les successeurs comment c'est possible il dit parce que on a besoin de quelqu'un qui a le rouach on a besoin de quelqu'un qui a le souffle parce que ou tsari khalekhet imarwa chel khalekhat veekhat chacun il a des midot il y en a un qui est plus il a de l'humilité il y en a qui est plus khaasan il est plus colérique il y en a un qui est plus lentement il y a des gens qui sont très énergiques il y a des gens qui n'ont pas de patience maintenant le tzadik le travail tzadik c'est de s'asseoir avec chacun et de et de leur donner à chacun son tikkun maintenant si quelqu'un il n'a pas de patience alors il faut que le tzadik il soit très vite avec lui quelqu'un qui comprend les choses très lentement et que il doit tomber cent mille fois avant que avant qu'il se remette dans les il faut qu'il y ait un tzadik qui a la patience d'être avec lui et d'attendre qu'il tombe il se remet debout il retombe il se remet debout il retombe il doit être à côté de lui de lui dire ça va tout va bien passe tout a bien se passer tout va être à la perfection tout est comme il faut etc et ainsi de suite et et ça ça s'appelle d'avoir une sorte de patience cette patience ce roi là c'est la même façon de quand un homme par exemple il court et qu'il est essoufflé alors sa sa respiration et les lévites elle est très vite ça s'appelle le roi qui est qui est maintenant quelqu'un qui vient à peine se réveiller alors lui son roi il encore il est normal il n'a pas d'essoufflement et ce manque d'essoufflement là c'est quoi c'est le c'est de rouard que le tzadik qui doit essayer de de l'isrop comme on dit de 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 gérer avec la sensation de chacun comment essayer de d'apprendre et de réparer tout le monde donc le tzadik c'est l'essentiel où c'est lui qui maintient le roi maintenant je vous ai déjà dit mes amis il y a il y a dans le l'écouté moiran le l'écouté moiran c'est un livre qui est magique c'est un livre magique celui qui arrive à connaître le à gérer à essayer de d'étudier de re-étudier de regarder l'éthore l'éthore à l'endroit à l'envers il y a énormément de secrets des codes qui se cachent dans le l'écouté moiran énormément énormément il ya même des études dans les universités en israël qui compte les lettres qu'il y a dans le l'écouté moiran à l'envers à l'endroit au milieu ils essayent de faire toute une sorte de numérologie à travers l'écouté moiran parce que ils ont découvert que même être dans l'écouté moiran il y a une sorte de code qui se répète et qui revient qui se répète qu'à travers ce livre on peut découvrir des énormes choses ça c'est qu'à beno il a déjà dit ces choses là mais on va donner un petit exemple regardez bien la torah fête le fait c'est le roi on a dit naron le roi c'est quoi le roi on a dit c'est le souf comment le souf il se créer comment le vent il se crée alors on a étudié que le vent il se crée à travers l'air froid qui trouve l'air chaud quand l'air froid trouve l'air chaud ça crée un vent c'est pour ça qu'en hébreu quand on dit corps ou alors on dit au roi corps ou rome de corps verron je prends le mot corps la dernière lettre du mot corps c'est le rèche verron la première lettre d'une rome ram show c'est fait prêt et même et quand on les mots ça crée le mot rouard rouard c'est la fin de car et le commencement de ham c'est ça le rouard en fait c'est un mélange de froid et de chaud comme on avait expliqué de cerveau et du coeur que le cerveau et le coeur il arrive à travers la bouche de transformer ça en parole comme par hasard la torah fête le la lettre fête elle c'est la seule lettre avec le v qui la tête et le et c'est la même lettre que c'est des lettres qu'on est obligé d'employer énormément de l'air parce que quand comment on dit le chet à le pied à émet on dit le chet avec c'est une lettre qui est gronite le chet on doit le dire avec la gorge et le chet c'est avec de l'air qu'on fait sortir de l'air maintenant c'est pour cela que la première fois où rabbi nous il parle du vent du roi de la respiration c'est d'afka dans la torah fête c'est pas pour rien que c'est la torah fête mais comme par hasard et c'est bien sûr c'est pas par hasard quand tu prends le l'écouté moharran chelik beth deuxième partie même la torah fête du chelik beth aussi elle parle du roi comme la torah fête du chelik alef c'est pas pour rien c'est des secrets qu'on comprend pas maintenant pour comprendre behemmet la la le roi hakodesh qui parle dans la torah fête du chelik beth là-bas rabbi nahman il emploie et il décortique énormément cette torah déjà il faut savoir que la torah fête chelik beth c'est la dernière torah que rabbi nahman a dévoilé de son vivant le dernier rochachana 18 jours avant qu'il parte de ce monde ci rabbi nahman de breslev il était à ouman très fatigué très malade et à ce moment là rabbi nahman a commencé à dévoiler la torah fête ça lui a pris plus de six heures à dévoiler la torah fête là-bas rabbi nahman il dévoile c'est plus qu'un testament c'est beaucoup plus qu'un testament rabbi nahman il dévoile qu'est ce qui va se passer quand lui il sera pas là c'est très important rabbi nahman a écrit un testament le testament c'est la torah 61 c'est la première torah où rabbi nahman il a dévoilé après qu'il est tombé malade trois ans avant sa mort dès qu'il a appris qu'il est malade de la tuberculose tout de suite rabbi nahman il savait qu'il allait mourir de la tuberculose c'était ça a pris trois ans et donc tout de suite il a dévoilé la torah 61 où là-bas rabbi nahman la torah 61 c'est comme un testament où rabbi nahman il dit il parle beaucoup de l'impression des livres il parle beaucoup d'avoir la émouna trahamim d'avoir la émouna dans les tzadikim pas dans un corps mais dans le rouard c'est à dire dans la notion etc etc mais la torah fête la torah 8 de la deuxième partie du coup de main elle est plus spéciale que les autres parce que la torah 8 elle nous donne c'est quoi le rouard qu'est ce qui va se passer à la fin des temps quand rabbi nahman apparemment on ne le voit pas il sera pas là et qu'il sera déjà parti de ce monde si apparemment on sait pas qu'est ce qui va se passer rabbi nahman il commence à nous parler et nous parler qu'il faudra se renforcer énormément dans la émouna comme ça il dit rabbi nahman il commence dans la torah il faut savoir une chose il dit rabbi nahman c'est que le yetzerara il va pas dormir à la fin des temps le yetzerara il va travailler jour et nuit pour déformer la émouna pour enlever la émouna pour les gens qui sont fatigués mais pour les gens qui sont forts et d'essayer un petit peu de la déformer parce que même si on déforme la émouna il a tout gagné le yetzerara parce que nous en tant que juif on a besoin on a besoin d'avoir de la émouna d'une manière qui est 100% et pas 99% la émouna elle doit être parfaite si la émouna elle n'est pas parfaite si notre croyance et notre foi et notre force est 100% 100% pourquoi les 50% ? non non... non c'est pas pour la émouna c'est comme le cérale c'est comme du cérale c'est pas pour la émouna c'est comme du cérale c'est pas pour le cérale c'est pas pour la elle Donc, en fait, c'est quoi notre travail à nous ? Notre travail à nous, c'est que notre émouna ne soit pas déformé. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, par quel billet le Yétser arabe aura sa force de déformer notre émouna à la fin des temps ? Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, à cause du Kohar Ahmed Ahmed, la force de l'illusion. C'est quoi la force de l'illusion ? Rabbi Nachman, dans une autre Torah du Likouta Moran, Torah 25 ou 24, là-bas, il dit, Rabbi Nachman, le Yétser arabe, en fait, il a été déjà détruit depuis très longtemps. Le Yétser arabe n'a plus de force. Le Yétser arabe, il n'a plus rien, il n'est plus comme il était à l'époque. Aujourd'hui, le Yétser arabe, il a toute une autre apparence. Il a toute une autre, un autre habit, une autre figure, un autre corps, des autres forces. C'est quoi le Yétser arabe d'aujourd'hui ? Il dit, Abbé nous, il s'appelle le Kohar Ahmed Ahmed, c'est la force de l'illusion. Aujourd'hui, le Yétser arabe, c'est que de l'illusion, rien d'autre. A l'époque, le Yétser arabe, il avait des choses qu'on pouvait toucher. Comme par exemple, le Yétser arabe avait de la force de créer des choses et que tu voyais de tes yeux et que ça soit palpable, que tu pouvais toucher. Tu pouvais voir qu'il a raison, des sagesses, des grandes choses. Mais en fur et à mesure, tous les Tzadikim ont tué petit à petit le Yétser ara, jusqu'à ce qu'ils l'ont abattu complètement, totalement. Mais le Yétser ara, il est resté quelque part là où personne ne pouvait le toucher. Mesdames. Koha mesdames. Le Yétser ara est devenu de l'illusion. Mesdames. Ou mesdames dvarim. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, toi, tu crois que si tu as quelque chose, grâce à ça, c'est ça qui va te faire changer ta vie. Tu crois que si tu auras le nouveau téléphone, tu seras bessimera, tu ne vas pas t'ennuyer, tu pourras faire des choses très vite, très faciles, tu pourras... Et ainsi de suite. Après, un autre, il croit que s'il a une voiture qu'il va acheter qui est nouvelle, et bien grâce à ça, la vie, elle va être meilleure, tout va être facile. Il pourra... D'un coup, il se dit, je vais aller faire Ibo-des-doux dans la forêt, parce que ça sera plus facile pour moi, etc. Des illusions. On a plein d'illusions. D'ailleurs, le Itzerara, tout son travail, c'est que pendant toute la journée, il te remplit les batteries à fond la caisse dans ta tête, remplies de mesdames et d'illusions, une sur l'autre, une sur l'autre. Où aller travailler ? Combien je dois gagner ? Comment ma femme doit s'habiller ? Comment elle doit me parler ? Comment je dois lui parler ? Comment... Tout, c'est tout un chemin. On s'est créé, pas des montagnes, des palais sur des palais, des villes en entière, qu'en fait, c'est toute une bulle qui n'existe pas. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Il y a, par exemple, des gens, il y a des gens que, un jour, quelqu'un est rentré, vous savez, à Yerushalayim, il y a des maisons, à l'époque où les carrelages, il est jaune avec des petites pierres comme ça. Tu sais, anciens, tu sais, comme ce qu'il y avait anciens. Un jour, il y a un Français qui est rentré dans une... J'étais avec lui. Il est rentré dans une synagogue et le parterre, il était comme ça, jaune, tu sais, comme ça. Quand il est rentré, il fait, Romain, c'est quoi ça ? C'est quoi ? C'est ancien. Oh là là, il faut vite changer ce truc. Je suis prêt à changer. Le monsieur, il était là, il était prêt à donner de l'argent pour changer. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne peux pas accepter que c'est... Il n'y a aucun problème que ça reste comme ça avec ces gens. Macara, Macara, c'est quoi le... Maintenant, il y a des fois, toi, tu es habitué de prendre un café au lait chaque matin. Et un matin, tu te réveilles, tu ouvres le truc, il n'y a plus de lait. Alors, tu peux tomber dans une colère et crier à ta femme, crier à tes enfants. Mais comment ça se fait ? Pourquoi il n'y a pas de lait dans cette maison ? Il n'y a jamais du lait. Il y a toujours du lait. Mais lui, il va dire, il n'y a jamais de lait. Il y a toujours, il en manque, etc. Maintenant, lui, il va commencer à interpréter que c'est mal et que c'est un problème, etc. Maintenant, c'est quoi ça ? Mais mec, il peut vivre sans café au lait. Bevadai qui peut vivre sans café au lait. C'est juste un dhimyon que tu t'es mis dans ta tête, que sans ça, tu ne peux pas. On s'est mis des mouscas mortes, on s'est mis des arrières-pensées, des choses qui sont basées, qui sont fortes dans notre cerveau, que ça ne peut que être comme ça et pas autrement. C'est aussi de se dire, lui, il m'a fait, lui, il m'a pris, lui, il va... Aussi, aussi, c'est des niveaux, c'est des niveaux. C'est chacun avec ce qu'il a dans sa tête, ce qu'il croit depuis le début. Maintenant, là, je vous ai donné des tout petits, des bêtises, je vous ai dit. Mais il y a des choses comme ça, même dans la Vodat Hashem, même dans la Vodat Hashem, il y a des choses comme ça. On ne sait pas. Par exemple, il y a un monsieur qui veut servir Hashem, il veut prier une belle prière. Il veut prier, il se dit, bon, Bézrat Hashem, je veux prier une belle prière. Mais le problème, c'est quoi ? C'est qu'il a un enfant avec lui et que s'il amène son enfant avec lui, qui est grand, mais qu'il faut être derrière lui et qu'il faut voir s'il est pris, s'il ne prie pas, s'il ne sort, s'il ne sort pas. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il va se dire, je ne peux pas prier avec mon fils. Si jamais mon fils, je n'arrive pas à prier. Mais, alors, il a mis sur son fils comme si son fils, c'est devenu lui l'aménia de la Vodat Hashem, comme si c'est lui qui est devenu l'empêchement de la Vodat Hashem. Maintenant, Béhémet, s'il emmène son fils, il ne pourra pas prier une prière qui sera comme lui le veut. Mais, qui t'a dit que, qu'est-ce qu'il veut Hashem ? D'où tu sais ce qu'il veut Hashem ? S'il veut ta prière à toi ou la prière à ton fils ? Qu'est-ce que tu sais ? Qu'est-ce que t'en sais ? Plein de choses comme ça, dans la Vodat Hashem, dans ta vie, il y a plein... Et D'Afka, il veut peut-être aussi que tu l'amènes et que tu brises ton médamé que... Exactement. Et il y a plein, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Le médamé, mes amis, c'est l'illusion. C'est des choses que je crois, je base ma vie à travers des choses pareilles. Mais, en fait, il y a en-shahar. C'est-à-dire, ça n'existe pas. C'est que dans ta tête. Et d'ailleurs, donc, ça nous explique aussi tout ce qu'on dit. Ouais, j'arrive, j'arrive pas, j'arrive, j'arrive pas. C'est-à-dire quoi, t'arrives, t'arrives pas ? Tout, c'est ton dhimyan, c'est toi que tu choisis, qu'est-ce que tu fais ? Alors, il dit, Rabbi Nachman, comment le Yézerara va nous casser, nous déformer notre émouna ? La foi qu'on a envers Hachem, la foi qu'on a envers les tzadikim, la foi que le monde y se renouvelle, la foi que le monde y est parfait, la foi que HaKadosh Bauchoui fait les choses de mieux en mieux, la foi que HaKadosh Bauchoui nous répare chacun de nous tous et qu'on est encore mieux de mieux tous les jours. C'est qui qui nous casse, qui va nous déformer cet émouna-là ? Il dit, Rabbi Nachman, c'est le Koha Hamidame. Ça sera la force de l'illusion d'à la fin des temps. D'ailleurs, tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout aujourd'hui, c'est une illusion. Toute l'internet, c'est quoi toute l'internet ? C'est quoi Hamidame ? Un film, quand tu regardes un film, d'accord ? C'est quoi le film ? Le film, en fait, c'est du manger pour donner à manger aux mesdames. Parce que c'est quoi le film ? C'est on t'invente une histoire qui n'a jamais existé, tu rentres dans l'histoire, tu as des sentiments exceptionnels qui montent à fond la caisse comme si c'était vrai et 1h40 plus tard, c'était fini, il n'y a plus rien. Rien ne s'est passé de tout ce qui s'est passé. Ça veut dire que c'est ma machie, mesdames, qui n'existe pas. Il ne s'est rien passé, le monsieur, il a eu des montées, des descentes, de sensations. Et va savoir si après le film, il ne sort pas, il dit « Peut-être que je m'achète cette monde, et peut-être que je m'achète une nouvelle voiture, parce que dans le film, etc. » Donc il se monte tout un film qui dépend de quelque chose qui n'existe même pas. Donc en vérité, aujourd'hui, le mesdame, il est obligé de casser la Emouna, mes amis. Et celui qui croit que ça ne lui casse pas la Emouna, c'est lui le plus minable qui existe dans le monde. Vous savez, Rabbi Israël Dov Odesser a écrit une lettre, la première lettre sur Ibe Anachal, c'est une lettre qui parle qu'à la fin de tous les temps, avant que Rabbi Nachman de Breslev, il part de ce monde-ci. Ma machie, quelques heures avant de partir, Rabbi Nachman a commencé à gémir, et à crier, et à soupirer. Et il a vraiment, vraiment, comme un homme qui était malade, il a crié avec toutes sortes de voix qui sont un petit peu spéciales à écouter. et il a dit, je vois à la fin de tous les temps, un nuage d'obscurité énorme qui descend dans ce bas-monde et qui va enlever la Emouna. Et il dit que même les gens les plus proches d'Hachem, même mes élèves vont tomber dans ce programme de Emouna. Ça veut dire, celui qui croit que lui, sa Emouna, est parfaite, il a un vrai problème, parce qu'il n'est pas au courant de ce qui lui arrive. Et vous savez, mes amis, il y a un dicton qu'on dit, la plus grande réussite du Etzerara, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Quand je vous parle de Emouna, alors, un peu, vous tous, chacun dans votre cœur, vous vous dites, moi, Baou HaShem, ça va, j'ai la Emouna. Je crois en HaShem, je crois dans les Tzadikim, je crois dans la Torah, j'ai la Emouna, ma Kara, j'ai la Emouna. Mais, mes amis, on ne parle pas de ça. On parle de la Emouna dans des moments, ou dans des endroits où là, ça te touche à toi-même. On parle de la Emouna pratique, personnelle, quand toi-même, tu es dans des passages, et dans des moments où tu te remets en question, où c'est compliqué, où tu veux comprendre, et tu ne comprends pas quand tu pries et tu n'es pas entendu, quand tu étudies et que tu ne comprends pas, quand tu essayes d'être sain et tu tombes dans des fautes, quand tu essayes de te maintenir et de te tenir dans ta vie personnelle et que tu n'arrives pas, quand les choses ne vont pas comme toi tu crois qu'elles doivent être. À ce moment-là même, il y a des questions que tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? J'essaie d'avoir un contact avec HaShem, j'essaie de, par tous les côtés, par tous les billets, d'essayer d'avoir quelque chose. Il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui se fait, il n'y a rien qui avance, rien, rien. Je vois exactement au contraire, et ça va, et ça empire, et ça empire. Ou alors j'essaie d'être comme il faut un bon juif, de faire des mitzvahs, et je tombe dans des avérotes, et pas des petites avérotes, dans des avérotes qui sont très grandes, et encore et encore, et ça fait des années, et je n'arrive pas à arrêter. Et c'est quand que ça va s'arrêter ? Et tu prêts HaShem et tu te dis, « Mais Maillet, jusqu'à quand ? » « Ça va s'arrêter, je fais des dégâts qui n'arrêtent pas. » C'est comme un petit bébé qui appuie sur le bouton du missile nucléaire. Il s'amuse, il s'amuse, il croit que c'est un truc, et il appuie sur tous les missiles. Il fait envoyer des missiles maintenant, c'est un bébé, on s'en fout, on ne peut pas... Mais nous, on est comme ça, mes amis. On appuie sur des boutons qu'on ne sait pas dans le ciel, et ici, nous, on est là. D'accord ? Nous, on ne sait pas ce qui se passe en haut. Mais en haut, on fait un balagan total. En haut, on n'est en train de détruire pas des mondes, pas des villes. On est en train de détruire des pays et des pays spirituels. Des pays énormes ! Avec des bêtises qu'on fait, avec des choses qu'on fait, avec des paroles qu'on dit, avec des pensées, ou des choses qu'on voit de nos yeux. On détruit des mondes et des mondes, mes amis. Et nous, on ne voit pas le kill cool. C'est-à-dire, on ne voit pas le dégât qui se passe. On ne voit pas. On est là, tranquillose, comme si de rien n'était. On voit que notre parnacelle continue. Tout est baissé d'air. Ce n'est pas qu'il se passe quelque chose. Mais il y aura un jour, après 120 ans, on va monter, et ce sera nous le... On va venir nous poser à nous des questions. Qu'est-ce qu'on va répondre ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Comment... Les sadiques, ils nous ont dit que c'était très grave. Alors là, Rabbi Nachman, il vient et il dit Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de maintenir la émouna pour ne pas tomber, chasve-shalom, dans le déformement de la émouna à la fin des temps ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, et c'est là où ça rentre, dans la Torah chet. C'est marrant parce que c'est la Torah chet, c'est ifret. C'est-à-dire, c'est Mamache, pour ne pas qu'on oublie, c'est la Torah chet du chélek alef, et la Torah chet du chélek bet, c'est ifret. Là-bas, Rabbi Nachman, il parle Mamache comme si c'était dans notre Torah, nous. Et là-bas, dans la Torah chet, il dit Rabbi Nachman comme ça. Écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Nachman, il dit velken. C'est pour cela, et c'est la raison pour laquelle. Après qu'il a expliqué, Rabbi Nachman, ce qui se passe, que le Yetzerara, son travail à lui, c'est d'endommager la émouna. Comment il endommage la émouna ? Avec le koha hamedame. C'est quoi le koha hamedame ? C'est que tout ce que le Yetzerara, il essaye de nous attraper, il nous attrape à travers des illusions. Rien n'est vrai. Rien n'est vrai. À l'époque, c'était vrai. Le Yetzerara, il avait de la force de pouvoir te faire montrer des choses vraies et pour te faire tomber. Il dit Rabbi Nachman, aujourd'hui, c'est du médamé. Il va t'attraper à travers quelque chose qui n'existe pas. Il dit Rabbi Nachman, alors qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Alors il dit Rabbi Nachman, pour cela, il faut d'abord réparer le médamé. Parce que quand je vais réparer mon médamé, j'aurai de la émouna. Le médamé, de base, c'est très bien. Le médamé, il est très bien. De base, le médamé, il est neutre. C'est une force. Le cerveau, il a besoin. C'est le côté, dans le cerveau, il y a l'analysateur, il y a celui qui fait des analyses, et il y a le médamé. Le médamé, c'est quoi ? C'est celui qui va, l'imagination, c'est celui qui va aider au cerveau pour faire des analysations. Le cerveau, lui, il ne peut pas inventer des choses. Le cerveau, il ne peut pas inventer des idées ou chercher. Le cerveau, tout ce que le médamé, tout ce que la force de l'illusion rapporte au cerveau, le cerveau, il analyse. Mais lui, de base, il ne peut rien faire. C'est la raison pour laquelle on a le besoin de chercher et de demander énormément après un manigue amitié. Manigue amitié, c'est un dirigeant vrai. Un vrai dirigeant. L'idkarev est là pour se rapprocher de lui. Qui colle manigue ou manigue, il dit, « Ah ben nous, je ne parle pas maintenant ce thème d'un dirigeant. » Il dit, « Il y a beaucoup de dirigeants. » Qui colle manigue ou manigue, « Il y a des gens qui l'écoutent, ça devient un dirigeant. » Aujourd'hui, tu connais un petit peu de Torah, tu as deux, trois petites personnes qui t'écoutent, ça a été un dirigeant. À l'époque, pour être un dirigeant, il fallait avoir le « Roi Hnevoa ». Il n'y avait pas à l'époque la prophétie. Dès qu'Eléon Avis il est parti de ce monde. La Gemara, elle dit, « Toutes les prophéties se sont arrêtées. » Il n'y avait plus de personnes qui avaient de la prophétie. Alors, la « Nevoa » elle n'est pas, mais le « Roi Hnevoa » il y avait. C'est quoi le « Roi Hnevoa » ? C'est le souffle de la prophétie. C'est la même chose qu'on est en train de parler en Torah. C'est le souffle de vie. Le souffle de la vie qu'Hakadosh Baruch Hu il a soufflé. Il faut chercher un dirigeant qui a en lui ce souffle de vie. « Mâché en n'imsa qu'il y a d'avka manik velo akher, ach be'emet kol manik ou manik j'ai israël l'opinat roach akheret. K'a manik ou prinat ish asher ou ach boach et tiem bachar yeviem. K'a manik amotsi vemevet israel bevada ish lo prinat roach akheret. » On doit chercher un dirigeant qui a le « Roi Hnevoa » spécial, pas le « Roi Hnevoa » le « Roi Hnevoa » qu'il a le plus profond des profonds de toutes les « Roi Hnevoa » et ça c'est que quelqu'un qui est du niveau de Moshé Rabenu, d'un tzadik du niveau de Moshé Rabenu que ce tzadik-là il a cette possibilité de pouvoir réparer le Médamé et quand il répare le Médamé grâce à ça notre émouna elle sera basée comme il faut. Maintenant cette Torah Rabenu il a dévoilé à la fin des temps en nous disant en nous parlant que en vérité ce qu'il faut que vous vous cherchez il faut que vous cherchez le tzadik authentique. Maintenant mes amis Rabinahman de Breslev quand il est parti de ce monde il nous a laissé clair et net des instructions. Une des instructions que Rabenu nous a données c'est qu'après lui il n'y aura plus personne qui va prendre le chapeau de la dirigence de Breslev jusqu'à la venue du Mashiach. Jusqu'à la venue du Mashiach Rabinahman de Breslev même après sa mort reste le rébé de tous les chassib de Breslev et etc. Rabinahman il a dit ce que vous vous devrez faire c'est maintenant de chercher mon roi de chercher mon roi on a déjà dit ça veut dire quoi ? Là Rabinahman il dit il faut chercher le tzadik apparemment moi je l'ai trouvé le tzadik moi j'ai trouvé un tzadik moi j'ai trouvé Rabinahman de Breslev il m'a promis qu'il va me sortir du guinom qu'il va me réparer ma neshama qu'il va m'apprendre à faire tes chouva et qu'il va m'apprendre à enlever toutes mes mauvaises midotes et ce tzadik là il avait un élève qui s'appelait Rabinah Tan qu'il a écrit le Likuta Alachot le Likuta de Filot et tous les autres livres apparemment moi j'ai un tzadik pourquoi je dois chercher le tzadik ? pourquoi je dois le chercher ? je connais déjà tous les tzadik maintenant c'est encore plus pire parce que si vous ouvrez le Likuta Alachot dans Il-Roch Luhin Alachahé là-bas Rabinah Tan encore plus il dit celui qui croit qu'il a trouvé le tzadik un homme comme ça il doit ramper avec ses mains et ses pieds et aller chercher encore plus où il est le tzadik parce que c'est certain qu'un homme comme ça il ne sait pas où il est le tzadik comment c'est possible de dire une chose pareille ? on voit dans le Likuta de Filot où Rabinah Tan il demande à Hachem Hachem je t'en supplie je t'en supplie Ribbon Hashalam fais-moi montrer où il est le tzadik que je puisse aller le voir que je puisse lui embrasser sa main que je puisse écouter de lui sa Torah Rabinah Tan Rabinah Tan toi qui as écrit toutes les paroles de Rabinah toi qui as été le manuscrit de Rabinah à Kadosh comment tu dis tu ne sais pas c'est qui le tzadik comment c'est possible une chose pareille ? et bien tout ça mes amis ça nous apprend quelque chose de très très important de très très important et on apprend ça de l'événement de ce qui s'est passé aujourd'hui aujourd'hui il s'est passé le vaudor aujourd'hui ils ont fait le vaudor le peuple juif a fait le vaudor aujourd'hui et où était le problème du vaudor venons on essaye de réfléchir ensemble où était le problème du vaudor corard c'était corard après le vaudor le vaudor en lui-même égal à Zab le vaudor en lui-même où était le problème parce que au tout début du vaudor le peuple juif n'ont pas dit on veut trouver un autre dieu ils n'ont pas dit ça ils ont dit Moshe n'est pas on veut continuer le contact avec Hachem mais on a besoin de quelqu'un qui vient et qui sort qui nous parle qui fait de nous quelque chose donc on va créer une sorte de de quelque chose donc ils se sont dit on va maintenant eux ils n'ont pas fait ça comme si c'était une avant d'Azara quand avant que Moshe Rabbeinu il sorte d'Egypte Moshe Rabbeinu il a reçu qu'il faut qu'il sorte d'Egypte avec les ossements d'Yosef maintenant où se trouvent les ossements d'Yosef Moshe Rabbeinu ne le savait pas alors il est allé il est allé chercher qui une vieille qui se rappelle de Yaakov Avinu et des douze tribus il est allé chercher jusqu'à ce qu'il a trouvé une vieille très très vieille et il lui a dit moi je me rappelle où ils ont enterré les ossements d'Yosef où ils ont enterré elle vient et elle l'amène où au Nilus et il a dit voilà les ossements d'Yosef ils sont enterrés dans le Nilus dans l'eau souterraine une juive une juive égyptienne hein à à à à à à à à à la mâche et l'anilus bah mitsraï et alors et alors ? alors maintenant alors Moshah alors pourquoi d'abord pourquoi pourquoi ils les ont enterrés là-bas pourquoi premièrement pour pas qu'on fasse de la vodazara des ossements d'Yosef parce que comme Yosef il était très important même aux yeux des égyptiens il avait très peur Yosef que quand il va mourir ils vont le rendre lui comme un pharaon ils vont le bobiner ils vont lui faire en plus les égyptiens ils étaient très très toute la religion des égyptiens ça s'appelle la religion noire eux toute leur religion c'est la mort c'est à travers la mort c'est à travers toute leur religion c'est ça donc il s'est dit c'est fatigu moi je meurs et qu'ils m'enterrent là-bas ils vont me faire de moi ça va être très grave donc il s'est dit moi on va m'enterrer sous le nilus comme ça personne va me retrouver top Moshah il est là il voit ça qu'est-ce qu'il fait il prend un papier Moshah et il prend pardon un 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 parchemin un il prend une plaque en or et il grave sur la plaque en or aleshor taureau monte pourquoi ? parce que Jacob quand il a béni Yosef il a béni Yosef comme un taureau il a dit donc il a pris ce tas cette plaque en or qu'il avait gravé et il a jeté dans le nilus dès qu'il a jeté dans le nilus tout de suite le tombeau de Yosef est monté Moshah je vais vite prendre cette plaque là cette plaque elle fait des miracles il a pris cette plaque il a mis dans sa poche ils sont tous sortis d'Egypte 40 jours ils ont compté la spirata au mer Moshah il monte 40 jours en haut au bon Sinai et ils font le compte ils voient que Moshah Rabbeinu ne descend pas au moment prévu et là tout le monde il y a un balagan qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait pas ils cherchent pas à faire Vodazara mes amis ils cherchent pas à faire ils ne font pas Vodazara encore ils ne font pas Vodazara personne ne se prosterne devant le Vodor personne ne dit que le Vodor c'est notre dieu rien il n'y a pas d'Avodazara il n'y a qu'une autre chose c'est quoi c'est que ils ont vu que Moshah Rabbeinu n'est pas donc ils veulent un remplaçant de Moshah Rabbeinu ils veulent un corps ils veulent quelque chose de palpable alors ils disent il nous manque le corps de Moshah Rabbeinu on a besoin d'un nouveau corps alors qu'est-ce qu'ils font ils viennent ils ramènent tout l'or qu'ils avaient ils le mettent et là comme par hasard ce petit enfant qui avait dans sa petite poche la plaque qui dit allez Chor il s'est dit viens on s'amuse viens on voit ce qui se passe il a pris la plaque il a jeté dans la corbeille là où il y avait toute l'or du Amisraël et d'un coup un Vodor s'est levé de ça ils ont jamais dit que c'était un dieu c'est ça que moi je veux vous expliquer ça n'a jamais été de la Avodah Zahra depuis le départ j'ai compris mais tu vois un veau qui est en train de sortir il y a un dieu qui est arrivé alors ils se sont dit apparemment c'est une magie c'est un truc en plus le veau non mais le veau en plus il bougeait c'est un vrai veau en or qui bougeait il bougeait il criait il marchait il dansait c'était un veau il a dit il a dit non il n'a pas dit mais il bougeait il était ça veut dire moi ce que je veux vous expliquer c'est que c'était pas de la Vodah Zahra parce que les gens quand tu leur poses la question c'est quoi le problème du Vodor qu'est-ce qu'ils vont tous te dire c'est de la Vodah Zahra ils ont fait de la Vodah Zahra et il y a tout un midrash pour nous expliquer que c'était pas ce que je vais expliquer c'est un diuk dans ça parce que dans ça se cache une sorte de la Vodah Zahra mais la Vodah Zahra c'était pas le Vodor qu'ils ont travaillé je vais vous expliquer maintenant c'est quoi la Vodah Zahra c'est sur quoi qu'ils ont dit les lokech à Israël c'est quoi et bien Rabbi Nathan il explique ça dans l'écouté à la Choc il explique d'une manière qui est parfaitement écoutée bien Rabbi il a choisi Moshe Rabbeinu pour nous donner la Torah et il a appelé la Torah au nom de qui ? de Moshe Torah de Moshe la Torah de Hachem c'est la Torah au nom de Moshe c'est-à-dire c'est Moshe Rabbeinu qui lui appartient à lui la Torah quand on veut prendre de la Torah on est obligé de s'attacher à Moshe Rabbeinu quoi qu'il se passe on est obligé c'est à lui ça lui appartient c'est comme si tu veux prendre un mode d'emploi d'une voiture et toi tu vas poser la question à quelqu'un d'autre non regarde pose la question aux voitures c'est celui qu'il a fait c'est lui que tu dois le prendre maintenant il y a un problème c'est quoi ? le Midrash le Rambam je vais vous dire d'abord le Rambam avant et après je vais vous expliquer il y a un Rambam qui écrit au tout début du Rambam il y a écrit que toutes les personnes qui sont sorties d'Egypte et qui se sont rapprochées de Moshe Rabbeinu que parce que Moshe Rabbeinu a fait des miracles ces personnes-là sont restées en Egypte est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? toutes les personnes qui se sont rapprochées de Moshe Rabbeinu parce qu'il a fait les 10 plaies ces personnes-là sont restées en Egypte pourquoi ? parce qu'eux ils ne se sont pas rapprochés de la Torah ils se sont rapprochés de qui ? que des miracles et c'est ça notre problème notre problème c'est qu'on cherche ce qui est extérieur de la même façon mes amis le peuple juif leur faute énorme du vaudor c'était quoi ? c'était le fait qu'eux ils voulaient un corps ils voulaient voir une photo ils voulaient avoir un représentant de Hachem ou de la Torah ils n'ont pas compris que même si le tzadik il meurt de ce monde et qu'on n'a pas son corps et qu'on ne peut pas lui poser des questions quand bien même il continue à être là et quand bien même il continue à nous donner de sa vision le fait qu'ils ont fait un vaudor c'est qu'en fait on a dit Hachem Hachem Moshe Rabbeinu on ne le voit plus il n'y a plus de corps donc on veut quelqu'un d'autre on veut un corps ça ça s'appelle de l'avodazorah mais la logique c'est contre la émouna c'est que tout le nyan tout ce qui est logique c'est contre la émouna j'ai compris mais je te répète tu vois un truc tu es en train de monter tu te dis et en plus il est en train de marcher le truc alors David sache que c'est ça nous les juifs j'ai compris nous les juifs on est au dessus de ce qu'on voit dans les yeux nous on voit dans les yeux des choses automatiquement on est attaché mais c'est ça notre problème notre problème c'est que c'est quoi le roi c'est quoi le roi il n'y a que la logique de la Torah la logique de la Torah c'est que que à travers la ligne de la Torah comme ça le monde y fonctionne il dit Rabbi Nachman de Breslev le fait qu'on est des juifs et que la Torah elle maintient jusqu'à aujourd'hui c'est le fait qu'on raisonne et qu'on parle encore de Moshe Rabbeinu comme on a dit comment elle termine la dernière c'est ce qu'on a étudié dans le on a étudié juste avant de commencer je vais répéter un petit peu tout ça parce que ça parle un petit peu de ça Rabbi Nachman nous apprend dans la Torah 217 il nous dit que le dernier passouk des prophéties il se termine avec le mot Zirou Torah Moshe rappelez-vous de la Torah de Moshe c'est qui qui a écrit ça c'est Malachi Malachi il est mort combien de temps après Moshe Rabbeinu peut-être peut-être 700 ans 800 ans 900 ans 1000 ans d'accord peut-être 1000 ans mais Moshe Rabbeinu il est mort 1000 ans qu'est-ce que j'ai besoin de la Torah de Moshe j'ai la Torah de Elio Anavi il y avait juste à l'époque de Malachi Daniel Mordechai Iskharia Nechamia il y avait tous ces tzadikim là non qu'est-ce qu'il dit le prophète Malachi il dit rappelez-vous de la Torah de Moshe la Torah du tzadik tzadik du niveau de Moshe Rabbeinu il dit Rabbeinu Zichu Torah de Moshe rachetevot Tamuz 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 mais il y a un problème comment on écrit Tamuz avec un Vav Tav le Vav il a toute une explication le Vav qu'est-ce qui s'est passé quand Moshe Rabbeinu a brisé les tables de la loi aujourd'hui qu'est-ce qui se passe quand il a brisé les premières il dit l'Agmara il nous raconte que ça a endommagé enclenché le fait que tout ce qu'on va étudier on peut l'oublier l'oubli est venu à travers que Moshe Rabbeinu a brisé les premières tables de la loi et les tables de la loi ils étaient combien ils étaient comment ils étaient en longueur et en largeur 6 sur 6 Sid Fahim sur Sid Fahim Shisha Al Shisha 6 c'est quelle lettre en hébreu ? Vav d'accord ? donc Vav c'est quoi mes amis ? c'est le Vav de Tamuz comme il a brisé les tables de la loi le mois de Tamuz et que les tables de la loi c'est ça la mémoire alors comme il les a brisées c'est pour ça que le Vav du mois de Tamuz il a été enlevé pourquoi il a été enlevé ? parce qu'il a brisé les tables de la loi s'il n'aurait pas brisé les tables de la loi il y aurait le Vav sur le Tamuz mais comme il a brisé les tables de la loi le Vav du mot Tamuz est reparti maintenant et il dit Rabin Ahmad comme ça tout le travail du mois de Tamuz c'est quoi ? alors en hébreu je vais vous le dire en hébreu rappelez-vous de ça parce que mes amis tous les jours on doit se rappeler de ça au mois au mois de Tamuz les am-shir à zikaron les taquen à zikaron notre travail au mois de Tamuz il dit Rabin Ahmad c'est quoi ? c'est d'attirer la mémoire et de réparer l'oubli mes amis rappelez-vous encore ce mot-là c'est le mot magique les am-shir à zikaron ou les taquen à zikaron est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire ? comment on attire la mémoire et comment on répare l'oubli alors apparemment l'explication ici on va essayer de vous savez mes amis le 17 Tamuz c'est le jour où Moshé Rabinu a brisé les tables de la loi et que le vav il a été enlevé du mois de Tamuz et que le vav c'est équivaut aux tables de la loi et comme par hasard le 17 Tamuz Rabbi Israël a reçu le petech ça veut dire il y a eu la première Rabbi Natan il dit dans l'écouté à la chot il chot n'essayat kapaim il dit vous savez c'est quoi la réparation des tables brisées la réparation des tables brisées il dit comment ça se fait il pose une question Rabbi Natan comment ça se fait que Moshé Rabinu a brisé les tables de la loi comment tu brises les tables de la loi écrit par la main d'Hachem il dit Rabbi Natan quelque chose de énorme il dit Rabbi Natan parce qu'il a vu qu'il n'y avait que de la Torah il n'y avait pas de phila avec Torah sans phila ça ne vaut pas alors il a pris les tables de la loi il a brisé c'est pour ça que la deuxième fois il a reçu avec les deuxièmes tables de la loi il a reçu les 13 attributs de pitié et de miséricorde que ça c'est équivaut un petit peu à une phila mais il dit Rabbi Natan c'est pour cela que tout de suite après David Améler il a vite écrit les tehillim c'est la phila qui est basée sur la Torah 5 livres des tehillim 5 livres de chumash et il dit parce que c'est quoi les tehillim dans les tehillim il y a 10 sortes de mélodies ashré, braha, maschil, shir, nitsuar, nigun, filah, odah, mizmor, alléluia etc. maintenant les 10 sortes de mélodies c'est quoi ? ce sont les 10 lettres qu'il y a quand le Mashiach viendra et qu'il y aura un nigun il y aura un chant qui va venir et qui va renouveler le monde en entier et ce chant là Rabbi Nachman il dévoile dans le Tikkun Ezohar dans la page numéro 51b celui qui veut voir Rabbi Shimon il dévoile que c'est obligé qu'à la fin de tous les temps on va être délivré par un chant par un nigun par une mélodie c'est que comme ça que ça va se passer la mélodie va faire en sorte de créer un renouvellement dans le monde cette mélodie elle sera elle sera découpée en 4 elle sera simple double, triple et quadruple et elle aura 10 sortes de mélodies et elle va être jouée sur une une non sur une harpe de 72 cordes comme ça le Rabbi Shimon nous apprend et comme par hasard mes amis le 17 Tammuz Rabbi Israël il s'est senti très malade et il n'a pas pu il n'a pas pu jeûner le 17 Tammuz il a mangé un peu de pain avant avant la Tphila et après qu'il a mangé il s'est senti très pas bien et mentalement spirituellement il a pleuré pendant 4-5 jours d'affilée dans les montagnes de Tibériade jusqu'à qu'il a entendu une voix dans sa tête qui lui dit rentre dans ta chambre ouvre ton armoire prends le premier livre et là où tu ouvreras tu verras une guérison pour ton âme au début il ne s'est pas prêté attention à ça mais petit à petit cette voix elle revenait jusqu'à qu'il ait descendu dans sa chambre et il a ouvert son armoire il faut savoir qu'à l'époque mes amis il brûlait tous les livres de Rabbi Nachman tous les livres de Rabbi Nachman c'était une mitzvah de brûler tout le monde tout le monde Sfardim Ashkenazim tout le monde c'était une mitzvah de brûler tous les livres de Rabbi Nachman tous les livres Breslev tous plus que ça un livre où il y avait sur une table un livre Breslev c'était la table qui était mouxée ils n'avaient pas retouché la table ils m'amachent comme ça donc automatiquement Rabbi Israël il avait une armoire où il y avait tous les livres de Rabbenu là-bas donc Rabbi Israël il avait fermé cette armoire avec des cadenas de tous les côtés d'une manière que c'était impossible de l'ouvrir et il rentre Rabbi Israël dans sa chambre il ouvre tous les cadenas et quand il ouvre tous les cadenas il ouvre son armoire il sort le Likuta Alachot et il sort le Likuta Alachot il ouvre et là la première fois il n'a pas vu la deuxième fois il a vu et là il y avait un pétèque dans ce pétèque là il y a quelqu'un qui s'adresse et qui lui dit mais oh Daya Kachel ça m'a été très difficile de descendre vers toi mon très cher élève pour te dire que j'ai pris un énorme plaisir j'ai pris un énorme plaisir de ton service divin et c'est sur toi que je dis mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach sois fort et courageux dans ton service et là il dit la signature réelle et après il dit et en fonction de ta renforcement de ton service divin tu vas comprendre ce que ça veut dire je vais te dévoiler ce secret rempli plein et rempli d'un côté d'un trait à un autre trait d'un point à un autre point et le siman le signe sera que le 17 Tammuz tu n'as pas jeûné, quand Rabbi Israël il a vu cette lettre, il a commencé à chanter, à danser pendant des heures et des heures et au début il ne savait pas exactement ce que ça voulait dire, mais petit à petit il est allé voir des grands sadiques à l'époque et ils lui ont petit à petit dit qu'est-ce que c'était ce pétèque là, jusqu'à ce que lui-même il a reçu des perceptions divines sur ce pétèque en fait ce pétèque c'est la dernière Torah qu'Ora Benoïl a écrit c'est la dernière Torah, c'est la seule Torah qu'Ora Benoïl a écrit après qu'il a été mort c'est le seul enseignement qui nous reste d'Ora Benoïl à Kadosh, c'est le pétèque le pétèque c'est que le tzadik il a une possibilité de pouvoir descendre à travers chacun et de lui dire le tzadik il nous dit soit fort et soit courageux dans ton service divin, quoi qu'il arrive quoi qu'il se passe, là où tu es là où tu sens que tu es parti, sache une chose que si on se renforce et on s'attache au tzadikim, surtout en prononçant le nom du tzadik de manière qu'il soit simple, double, triple et quadruple que si tu prends ces lettres, il y a exactement 10 lettres, et ces 10 lettres c'est comme équivaut au 10 à Sarah Minenegina et qui se dévoit et même si tu prends le nom d'Hachem Yud, Yudke, Yudkevav Yudkevavke c'est la Gimatria de Nar, 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 Narma, Ahmad ça veut dire Mamache, le chant nouveau le chant dans lequel le monde va se renouveler complètement qui va être joué et chanté par le Mashiach vous parlez de ça d'Ikma à l'époque c'est Mamache ce qu'on est en train de dire et ça c'est Rabenu lui-même qui l'a écrit pour les gens qui ne veulent pas croire au Nanach Rabenu lui-même il a écrit de sa propre main que le shir il doit se faire en son propre nom où on le voit on le voit au tout début du Likout et Moran dans le shir Naïm dans le chant que Rabbeinu a écrit là-bas Rabbeinu a écrit son chant à travers son nom qui est coupé en simple double, triple et quadruple ça veut dire c'est ma mâche il faut avoir beaucoup d'émunas pour essayer de rentrer dans ça et de réparer tout ce qu'on a étudié maintenant c'est ça ce que je veux vous expliquer ça veut dire quoi de réparer ouais Yud, Yudke, Yudke en écrivant avec chaque mot qui se répète avec lui-même c'est-à-dire Yud après Yudke Ké, Ké deux fois Hé après Vav c'est Vav, Vav Hé Hé Vav, Vav, Hé Hé Yud, Yudke Yudke, Yudke, Vav Yudke, Vavke ça sort combien ? ça sort ça sort 52 non ça sort Yud, Yudke non Yudke, Vavke ça sort 52 mais Yud, Yudke, Yudke, Vav Yudke, Vavke ça sort c'est écrit dans le Korveor c'est la seule Gimatria qui écrit dans le Korveor c'est Kéminyane Kéminyane Nahman Yud, c'est Yud Vavdalet Yud Vavdalet Yud, Yudke, Yudke c'est dans le Korveor Khorma, Obina au tout début Rabba Vavran Rabba Vareb Narman Mefourash il dit ce qu'il a écrit dans le Tikkun et Zwar que le chant nouveau c'est Yudke, Vavke on a un clal que Shem Hatsadik Meshutaf Be Shem Hachem le nom du Tzadik il est attaché au nom d'Hachem et c'est ça qui fait en sorte que le nom du Tzadik et le nom d'Hachem il est équivaut en même temps alors maintenant mes amis la question que moi je vous pose c'est de quoi on parle c'est quoi qu'on doit se rappeler c'est quoi qu'on doit oublier alors pour cela on va étudier une petite Gemara cette Gemara elle va nous raconter quelque chose de très sympathique la Gemara dans la Sechède Brachot d'Aflamedbet Amulbet nous dit comme ça vous êtes avec moi les gars écoutez bien parce que c'est vraiment c'est vraiment important la Gemara elle nous dit comme ça on va lire bientôt dans une des Haftarot et un Passouk où là-bas dans ce Passouk il y a écrit comme ça écoutez bien le peuple juif dit Dieu m'a laissé pire que ça pas juste que Hachem il m'a laissé il m'a oublié c'est un Passouk dans la Torah et ça c'est qui qui dit c'est la Knesset Israël le peuple juif il dit alors la Gemara elle pose une question aïnu aïnu shakhrecha aïnu azuva Amar toi non pas que tu nous as divorcé mais tu nous as complètement oublié de tout ce qu'on était de beau avec toi comme ça le peuple juif dit sur Hachem vous êtes d'accord vous ? tu ne m'a dit tu ne m'a oublié tu ne m'a oublié tu ne m'a oublié ok ok Amar Akadosh Baruch Biti Yudbet Mazalot Barati Barakia Val Kol Mazal il dit tout ce que j'ai créé dans le monde et là dans la Gemara elle commence à raconter combien de Koravim combien d'étoiles il y a combien des astres il y a Mamash elle commence à raconter elle dit tout ce que j'ai fait je ne l'ai pas fait que pour toi le peuple juif et toi tu dis que moi je t'ai oublié et il dit Akadosh Baruch il dit tu crois que je ne me rappelle pas de tous les corbanotes tous les sacrifices que tu as fait quand on était dans le dans le dans le midbar quand on était dans le désert alors là le peuple juif elle commence à avoir peur elle dit ah ouais tu te rappelles ben mettre de nous alors même que tu ne nous réponds pas même que tu nous fais tu te rappelles des bonnes choses que tu as fait si tu te rappelles tout de nous alors j'ai une grande question j'ai très peur que tu te rappelles aussi au ilven shichichalifne kisekevodecha shemalo tishkakhlimase aegel si tu te rappelles de tout peut-être tu vas aussi te rappeler du vaudor que j'ai fait Amarla gamelet tishkakhna je suis prêt à oublier ça Zaya le vaudor Zaya qui chauffe Zaya qui chauffe qui chauffe psalomar psalomar ça s'est fait tout seul Amara il y a une conversation entre le peuple juif qui dit Hachem Hachem tu m'as oublié après Akkadach Boko il dit non je n'ai pas oublié tous les sacrifices que tu m'as fait alors il dit si tu ne m'oublies pas tous les sacrifices peut-être tu ne vas pas oublier le Hegel le Hegel je vais l'oublier si tu vas oublier peut-être tu vas oublier le Montsinai le Montsinai je ne vais pas l'oublier alors qu'est-ce qui se passe là je ne comprends pas c'est de l'oubli sélectif alors c'est ça l'explication de toute la Torah Resh Yudzaim la Torah Resh Yudzaim parce que Rabbe Neu il nous a dit dans la Torah de Tammuz c'est quoi Tammuz Zichou Torat Moshe c'est quoi Zichou Torat Moshe Rabbe Neu il dit comment c'est le Lachon le Lachon c'est L'Am Shich L'Am Shich Ha Zikaron ou les Taken Ha Shich Ha c'est quoi le travail du mois de Tammuz mes amis le travail du mois de Tammuz il y a des choses dans notre vie mes amis que rien que parce qu'on se rappelle de eux c'est ça qui fait de nous des malpersonnes et qu'à cause de ça on n'arrive pas à avancer à cause de ça on n'arrive pas à évoluer à cause de ça on n'arrive pas à changer parce qu'on se rappelle encore des choses spéciales de notre vie par contre il y a des choses qu'il faut qu'on oublie on doit oublier et malheureusement tant qu'on s'en rappelle d'eux alors à cause de ça on ne peut pas avancer il y a des choses qu'il faut oublier il y a des choses qu'il faut s'en rappeler comme dans l'Agmara Akadosh Baruch Hu lui-même il se renforce d'oublier de certaines choses et de se rappeler de certaines choses comme quoi qu'est-ce qu'on a vu là là on voit qu'Akadosh Baruch Hu s'efforce de se rappeler des mitzvot et s'efforce d'oublier toutes nos averotes c'est ce qu'il y a écrit dans l'Agmara il a dit je vais oublier le Vaudor mais je vais me rappeler du Mont Sinai ce que Rabbeinot ici il nous apprend il nous dit il faut que vous comprenez quelque chose mes amis il faut une fois pour toutes que vous comprenez que le mal que vous avez fait dans votre vie il faut complètement l'oublier il faut complètement l'oublier toutes les mauvaises choses toutes les mauvaises choses qu'on a fait toutes les choses on n'a pas le droit de les garder chez nous à la maison dans notre tête parce que tant qu'ils sont dans notre tête c'est comme des des boulets qui sont attachés à nos pieds qu'on ne peut pas avancer parce qu'on a un passé surtout si nous on a des comment ça s'appelle des albums de photos parce que nous les français on adore les albums de photos des années les vacances de ça les vacances de ça et on a des photos et des photos qu'on se garde et mes amis c'est quoi ces photos là ces photos c'est le passé qu'il faut oublier il faut oublier ça non mais il y a il y a des photos où frérot il faut oublier il faut oublier ces choses là il faut se rappeler que de la Vodat HM il faut se rappeler que des bonnes choses qu'on a fait c'est ça nous le vrai maintenant le Yetzirara il va faire tout l'inverse le Yetzirara il va nous faire faire oublier ce qu'il faut oublier ce qu'il ne faut pas oublier mes amis quand on se rappelle quand j'étais aux vacances j'étais beau j'étais bronzé j'étais maigre je faisais de la musculation et j'étais là on sortait en boîte oh il faut oublier tout ça il faut oublier ça ne nous appartient pas ça ne nous appartient pas même si on l'a fait même si on l'a fait par contre il faut se rappeler la première fois que j'ai mis mes tefilis la première fois que j'ai vu le kotel la première fois que je voyage à Oumad les sensations quand tu es allé au Mikveh les sensations de Shabbat Kodesh les chants les Khaverim le kotel Amaravi ça c'est des choses qu'il faut s'en rappeler et il faut se dire ça c'est moi c'est moi le reste c'est pas moi maintenant vous savez mes amis c'est très très dur de faire ce travail là c'est très dur de faire ce travail là surtout nous en France nous les français on adore ramener toute la France ici en Israël avec les boîtes de thon et les boîtes de je ne sais pas quoi etc maintenant non mais il faut un jour comprendre de manger le boîte de thon de Tahaman les 10 et les 3 à 18 jequelles même que c'est du thon complètement éclaté il faut dire c'est bon il est bon quand même le thon il faut dire c'est non non les amis mes amis vous allez voir vous savez il y a des choses dans notre tête qui nous bloquent des choses qu'on a fait des choses qu'on croit que c'est ça qu'on est devenu ce qu'on est aujourd'hui aujourd'hui on a tous une impréhension de qui je suis moi quand toi tu te regardes quand nous chacun on se regarde on se parle de soi-même on a une appréhension de qui je suis je suis comme ça je suis comme ça je suis comme ça je suis comme ça on a une sorte d'appréhension on s'est dit moi je suis comme ça maintenant c'est quoi cette ça il dit à ben nous ça ça nous appartient pas il faut savoir que que le bien qui est en nous c'est ça qui fait le nous et que le mal qui fait en nous c'est ça qui nous qui nous bloque pour avancer pour évoluer et tant qu'on va pas oublier ce qu'il faut oublier on ne pourra pas avancer il dit à ben nous et ça ce travail là il est que le mois de Tammuz le mois de Tammuz c'est le mois surtout quand le 17 Tammuz parce que c'est le jour là où les tables de la loi ont été brisées et le table de la loi on a expliqué c'est quoi c'est la shikhecha c'est l'oubli dès qu'à Kadosh dès que Moshe Rabbeinu il a jeté les tables de la loi Moshe Rabbeinu il a créé l'oubli c'est quoi l'oubli il faut oublier le vodah il faut oublier les fautes il faut oublier toutes les fautes il faut les oublier le salaire les amis le bal shemtov il dit comme ça là où la pensée là où un homme il pense c'est là-bas où il est un jour il y a un élève du bal shemtov un très grand très grand élève il était avec le bal shemtov le bal shemtov ne lui a pas adressé la parole une journée deux journées trois journées quatre journées cinq journées il y a un moment il vient le talmi du bal shemtov il dit au bal shemtov bal shemtov vous ne parlez pas vous ne me regardez pas vous ne faites pas attention à moi il dit je sens en toi un gros paquet d'avérotes mais je ne le vois pas je ne comprends pas je n'arrive pas à savoir c'est quoi si tu aurais fait cet avérat je l'aurais vu mais d'un côté je ne vois pas cet avérat mais d'un autre côté je vois sur toi une noirçure de plein d'avérotes qu'est-ce que tu as fait pour que tu es comme ça l'élève lui dit je ne sais pas du tout je n'ai pas fait d'avérotes il lui dit tu es obligé c'est obligé je le vois c'est sur toi il lui dit je pense à mes avérotes tout le temps chaque seconde il lui dit ah j'ai compris alors là il lui dit sache que là où tu penses c'est là où tu es toi tu penses à tes avérotes comment je vais faire pour les réparer comment je vais faire toi tu crois que c'est bien il dit mais en fait c'est du travail parce qu'en fait tu penses toujours à la vera donc tu reviens à la vera tu es toujours en arrière tu es toujours là-bas il dit il faut avancer dans la vie il faut avancer tu as fait tes cheval pardon allez on avance parce que là où un homme il pense hein non c'est lui qui les amène non si elle est là ben mec il faut faire tes cheval ben mec il faut faire tes cheval si c'est toujours dans ta tête et ça revient et ça t'embête ben mec il faut faire tes cheval mais si un homme toujours il revient sur ses fautes et toujours il se dit mais moi je sais pas comment faire déjà il faut savoir une chose nous on peut pas faire tes cheval sur rien du tout c'est le tzadik qui fait tes cheval pour nous nous on doit juste demander pardon à Hachem on doit avouer nos fautes on doit dire Hachem Hachem je ne peux même pas faire tes cheval je n'ai pas la possibilité de rien faire je peux juste demander de la pitié de la miséricorde que le tzadik me prenne en charge et qu'il me donne des bons conseils et que lui il fasse tes cheval pour moi et que moi j'essaye de faire ce que je peux le tchikonakali les tehilim l'écouté de filog et d'avouer mes fautes de faire les beaux des doutes tous les jours c'est ce que je peux faire plus que ça je peux pas faire quand toi tu crois que c'est toi qui fait tes chouvas déjà ça s'appelle la vodazara c'est le vodor parce que tu crois que toi tu peux faire quelque chose tout ça à Hachem qui fait tout le reste toi tu dois juste t'annuler tu dois te soumettre à Hachem maintenant le baljabdov nous a appris toi tu crois que c'est bien parce que soit disant tu veux faire tes chouvas sur tes fautes alors tu essayes de chercher tes fautes et chercher tes fautes et comment j'ai fauté etc le baljabdov il dit tu l'as fait une fois tu as demandé pardon ça s'arrête là maintenant ton travail c'est d'avancer c'est d'avancer maintenant c'est ce qu'il dit c'est Rabbeinu il dit Rabbeinu un homme quand il fait une faute ou quand il s'éloigne d'Hakadosh le maximum qu'il doit faire c'est juste de demander pardon directement et de dire à Hachem pardonne moi c'est tout ça ça s'arrête là après c'est quoi notre travail c'est quoi notre travail notre travail c'est d'oublier les fautes on doit oublier le mal qu'on a fait on doit l'oublier on doit oublier le mal on doit se rappeler que du bien que du arsinaï que des bonnes choses que des choses bien que j'ai fait et mes amis ne croyez pas que ça s'appelle de l'hypocrite ne croyez pas que ça s'appelle de jouer avec la vérité parce que quelqu'un il va dire ouais mais j'ai quand même fait des averotes alors quoi comment ça se fait je vais pas je vais l'oublier il dit Rabbeinu sachez une chose il faut savoir que le plus important dans tout dans la vie c'est de continuer d'avancer et de ne jamais se regarder derrière qu'est-ce qu'il a demandé à Kadosh Baruch a dit à la femme de Lot elle a dit sors sauve-toi de Sodom et Gomorre et il lui a dit et surtout ne te retourne pas surtout et là la Torah elle nous dit elle s'est retournée et qu'est-ce qui s'est passé quand elle s'est retournée elle est devenue elle est devenue une statue de sel d'accord écoute mes amis vous pouvez un petit peu m'expliquer de ce qu'on est en train de parler là une statue de sel c'est quoi ce truc là c'est quoi cette histoire on n'a jamais vu un truc pareil il y en a même par rapport à la fois qu'elle faisait du sel qu'elle ne savait pas quand elle recevait alors 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 comme ça on a vu nulle part il ne verra comme ça c'est une vraie c'est spécial quoi ça veut dire on n'a jamais vu ça nulle part c'est pas quelque chose qui s'est répété et même ça c'est un midrash qui raconte ça veut dire même la Torah elle ne nous dit pas c'est-à-dire quand il y a la Torah rachis on n'explique pas pourquoi elle est devenue une statue de sel juste parce qu'elle a regardé rien que parce qu'elle se retournait alors mes amis c'est une grande question pourquoi qu'est-ce qui s'est passé le rabbinathan il explique quelque chose de très simple le rabbinathan dans l'écoutat à la roth il l'explique comme ça qu'est-ce qui se passe quand il y a quelque chose de très amer quand on prend un manger qui est très 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 amer comment on fait pour enlever de l'amertume on prend une autre amertume qui est moins forte c'est comme ça que ça fonctionne quand il y a une amertume de 70% pour la baisser il faut lui mettre de l'amertume de 30% l'amertume de 30% elle l'attire l'amertume de soi nous on croit que ça va la compléter à 100% mais en fait non ça va la faire descendre à 30% parce que l'amertume de 30% elle est là en deuxième donc elle ramène l'amertume à 30% d'où on apprend ça on apprend ça avec la viande quand on fait une shrita avec la viande il y a là-bas le sang le sang dans la viande il y a trois sortes de sang il y a le sang qui est entre la peau et la chair il y a le sang qui est dans les veines il y a le sang qui bouge dans tous les côtés dans les membres dans les les sang qui est entre la peau et les veines c'est le damanef c'est le sang là où dépend la nechama ce sang là il est interdit de le manger interdiction comment on fait pour enlever ce sang pourquoi on est interdit parce que déjà dans ce sang il existe toute l'amertume matériellement et spirituellement de la bête comment on fait pour l'enlever la Torah nous apprend il faut prendre du sel tu mets du sel dans la viande tu attends 20 minutes et après tu rinces la viande et là le sang il a été absorbé ça s'appelle brit melacholam Rabin Arman il nous apprend ce monde-ci est une amertume comme on ne peut même pas s'imaginer ce monde est amer il est amer amer ce monde et il dit pour que ce monde ne soit pas amer il faut qu'on mette du sel sur ce monde là c'est quoi le sel de ce monde ? c'est le tzadik le tzadik il s'appelle brit melacholam c'est qui qui a dévoilé le tikkun abrit c'est Rabin Arman de Breslev Rabin Arman de Breslev le tikkun abrit c'est le brit melacholam le sel on a fait une alliance avec le sel et avec la brite la brite milah le tzadik c'est lui qui met du sel sur de l'amertume plus on est attaché au tzadik plus le tzadik nous enlève de l'amertume Rabin Nathan il dit comme ça la femme de l'autre quand elle est partie de Sodome et Gomorre en fait c'est quoi Sodome et Gomorre ? Sodome et Gomorre c'est le monde ça représente le monde qui est amer comme Sodome et Gomorre et l'autre la femme de l'autre elle représente qui ? une personne que d'un côté elle est très mauvaise très méchante très mécréante parce qu'on raconte là-bas qu'elle faisait plein de... mais d'un autre côté la femme de l'autre elle était attachée à Abraham Avinu donc d'un côté elle est mécréante elle est mauvaise elle a tous ses problèmes mais elle a un autre côté c'est quoi l'autre côté ? c'est qu'elle est attachée à Abraham Avinu parce qu'elle est attachée avec Abraham Avinu alors elle a quelque chose de bien alors Akkadosh il revient et lui dit sors de Sodome et Gomorre ça veut dire quoi ? sors de ce monde-ci ne sois pas dans l'amertume de ce monde mais surtout une chose on te demande c'est quoi ? ne te retombe pas quand je vais détruire Sodome et Gomorre ne te retombe pas qu'est-ce qui se passe ? pourquoi on se retombe ? on veut voir ce qui s'est passé mais comme elle elle a pris de la hana c'est-à-dire elle a eu des bonnes choses de là-bas ça veut dire elle a comment on appelle ça ? elle a tiré plaisir elle a tiré plaisir de Sodome et Gomorre de regarder maintenant Sodome et Gomorre se détruire devant elle et qu'elle elle rigole ça c'était pas bien du tout alors il dit Rabi Nathan des fois mes amis il se passe qu'il y a quelqu'un qui veut servir Akkadosh Baokou mais il a plein de Tavot dans ce monde-ci plein de Tavot il a plein de Tavot mais comme il est attaché un petit peu au Tzadik le Tzadik il vient il le sauve il lui dit viens avec moi tu sortiras tu ne vas pas alors là le Tzadik il lui demande qu'une seule chose c'est quoi qu'il lui demande le Tzadik ? une seule chose je te demande ne te retourne pas pour regarder ce qui se passe avec ce monde après que je t'ai dévoilé ce qui se passe pourquoi ? parce que si tu vas te retourner tu vas te rappeler c'est pas juste que tu vas te rappeler tu vas devenir toi-même le sel ça veut dire c'est encore plus grave quand un élève du Tzadik lui-même il retourne à travers le monde c'est encore plus grave que de base pourquoi ? parce que lui il sait que Bémet ce monde-ci c'est de l'amertume et il connait aussi comment abaisser l'amertume donc grâce au Tzadik il peut faire en sorte que ce monde-ci ça devient encore plus kiffant et plus grave donc c'est encore plus grave que tout et la personne en elle-même elle devient l'amertume la plus grande il n'y a pas de pluie amère Abedou il a dit mes élèves à moi quand ils vont faire des fautes ils vont faire des fautes sans les pieds et sans les mains je l'aurai enlevé tellement je l'aurai créé tellement d'angoisse que quand ils vont faire une Avera ça va être rempli d'angoisse c'est ça c'est ça qu'elle est devenue une statue de sel c'est quoi la statue de sel ? c'est que quand elle la femme de l'hôte quand elle va regarder ce monde-ci elle-même elle va devenir le sel c'est-à-dire quand nous on va regarder ce monde-ci nous-mêmes on va comprendre combien l'amertume elle est grande elle est grande l'amertume de ce monde-ci après qu'on a connu la vérité que le Tzadik il nous a donné à travers ce monde-ci que ce monde-ci il n'y a pas de choses spéciales et c'est à travers ça mes amis c'est à travers tout cela ce n'est pas pour rien que le Pétek il est venu le mois de Tammuz parce que le Pétek aussi d'une certaine façon c'est comme c'est comme ça a été écrit de la main de rabbin Ahmad de Breslev comme les tables de la loi qui ont été écrites par la main d'Hacham Idbar et qui a été donnée dans le ciel comme les tables de la loi qui ont été données par le ciel et de la même façon que les tables de la loi ont été détruits même le Pétek aussi il a été détruit et de la même façon que dans le mois de Tammuz il manque le Vav pareil dans le Na'anach dans le Aleph de Me'ouman il manque le Vav il y a un Vav qui est manquant il n'y a pas écrit Oumman avec un Vav il y a écrit Amen sans le Vav parce que pareil le Vav c'est la Shichekha la Shichekha c'est quoi ? c'est l'oubli tout le travail tout le travail que Rabbeinu il nous donne et que Rabi Israël a commencé ce travail là c'était quoi ? c'est commencer à travailler sur quoi oublier et quoi se rappeler vous savez mes amis si on regarde Rabi Israël quand il a donné l'explication du Pétek alors Rabi Israël il a dit avec son humilité il a dit le Pétek n'a pas été donné que à moi le Pétek il a été donné à chacun de vous il a dit quand il a écrit dans le Pétek mais oh Rabi Israël il a regardé tout le monde il a dit ça veut dire que le Tzadik il descend à travers chacun à chacun et à chacun il lui dit mon cher élève et à chacun il lui dit sois fort et courageux et à chacun il lui dit il faut juste une chose notre travail à nous qu'il revient dans le Pétek c'est une chose c'est quoi sois fort et courageux dans ton service c'est ça qu'il lui dit sois fort et courageux c'est quoi fort et courageux courageux mes amis c'est quand toutes les chances sont contre toi c'est quand tu sais pas tu sais qu'il y a des chances que tu vas réussir quand tu sais que tu ne vas pas réussir quand tu sais que tu vas pas réussir quand tu sais que c'est perdu d'avance c'est perdu d'avance mais tu fais quand même ça s'appelle du courage quand t'as tout raté et tu continues à essayer de faire quand même et à essayer de te regarder ça ça s'appelle du courage et c'est sur ça que le Tzadik il vient et dit le courage c'est quand tu crois que tout est foutu et que tu continues à avancer malgré tout pourquoi ? parce que le désespoir n'existe pas et le désespoir n'existe pas personne n'a aucune notion de comment Rabenu il a dit le désespoir n'existe pas Rabenu il a vu jusqu'à la fin de tous les temps et il a vu que Bémet il a vu des choses que personne ne peut comprendre il a vu des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer ça s'est passé quand ? ça s'est passé le Shabbat ça s'est passé quelques semaines avant qu'il part de ce monde-ci le Shabbat après Tishabéav Rabin Ahmed était très 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 malade très malade très malade très malade et il était à Oumman et ce n'était pas un Shabbat habituel où il y avait des chassidim qui venaient mais le mercredi avant Shabbat Rabinathan il appelle Rabin Aftali et lui dit ça ne te dit pas un Shabbat chez Rabenu lui il dit ouais samedi il lui dit ok alors on y va elle lui dit ok tu ne veux pas qu'on raconte au Khaverim il lui dit raconte au Khaverim Bekitsou ils se sont tous chauffés avant d'arriver à Oumman ils ont fait un petit tour à Preslev un petit tour à Tcherin un petit tour à Tirobitier un petit tour Bekitsou ils sont arrivés le vendredi ils se sont cachés de Rabinu parce qu'ils savaient que s'ils se voyaient chez Rabinu avant Shabbat Rabinu leur aurait dit de retourner chez eux à la maison alors ils se sont dit on va se cacher dans les maisons et dès que Shabbat il rentre on va tous rentrer à la maison de Shabbat Shabbat est rentré ils sont tous rentrés à la synagogue là où il y avait Rabinu Rabinu il voit d'un coup une centaine d'élèves comme ça Rabinu il prie dès qu'il termine de prier la synagogue était chez lui à la maison Rabinu il les regarde il leur a dit mais qu'est-ce que vous foutez ici pourquoi vous êtes venu pourquoi vous êtes venu il lui a dit je suis un homme malade je suis très malade je me sens pas très bien en plus il faut préparer à manger moi moi j'ai pas préparé pour 100 personnes les gens ils mangeaient chez Rabinu ils allaient pas il y avait pas il y avait pas Shainer ou Goûter il y avait la maison de chez Rabinu où tu mangeais ce café il y avait pas les bêtes Rabinu et les Orotes et tout ça il y avait pas et les Anchois et les Nabkut et toutes les Khreida de la France etc alors et là mes amis vous savez comment Rabinathan il explique ça dans ses Rontaran ça fait très peur comment il explique il dit Rabinathan il y a un moment où on s'est dit peut-être on a fait une vraie gaffe peut-être on s'est trompé complètement qu'est-ce qu'on a fait de venir comme ça sans prévenir sans rien en plus c'est pas un Shabbat habituel il y avait les Shabbatotes habituelles Shabbat Ranukkah Shavuot Rosh Hashanah mais ça c'est un Shabbat pas occasionnel on est venu comme ça sans rien dire et là Rabinu il était très très malade il a commencé à les à les à les à les casser briser un par un Rabinathan Rabinavtay un par un et là-bas il dit Rabinathan il y a un moment où je sentais mes jambes tremblaient de peur ma tête était en bas je pouvais je voulais regarder nulle part et il dit quand j'ai un petit peu levé ma tête j'ai vu que tout le monde avait la tête baissée on tremblait on se disait qu'est-ce que je fais ici pourquoi je suis venu et là Rabinu il termine de les casser de les briser de leur dire pourquoi vous êtes là il se lève sans faire shalom aleichem sans rien faire il se lève il commence à dire il fait le kiddush il termine le kiddush il boit le kiddush et au lieu d'aller faire un netilat yadayim pour le pain il s'assoit alors s'il s'assoit tout le monde s'assoit et personne ne va aller faire le netilat yadayim quand le balabaït il s'assoit alors il s'assoit donc là ils sont entre le kiddush et le netilat yadayim et là Rabinu il est là et il continue il continue il dit comme ça il dit je suis un homme très simple il dit je suis un homme comme vous je n'ai aucune connaissance je ne sais rien du tout ça se pourrait qu'un de vous connaisse beaucoup plus que moi là je suis un i-ich-pashout les gamber je suis un i-ich-pashout je ne sais même pas pourquoi vous êtes venu chez moi et petit à petit Rabinu il commence à dire ces paroles là et là il dévoile la Torah 78 de la deuxième partie du Likutemoram une des taurotes les plus bombes atomiques qui existent dans le Likutemoram il y a deux secondes Rabinu il disait je ne connais rien je ne sais rien deux secondes plus tard Rabinu il est en train de dévoiler une des taurotes qui va révolutionner le monde en entier où dans cette Torah là-bas il dévoile la fameuse phrase c'est à ce moment-là même qu'il a dévoilé mais comment ça s'est passé c'est que petit à petit Rabinu il était là il était dans il était dans jusqu'à que Rabinu il commençait un petit peu à perdre à perdre le fil avec ce monde et il commençait il commençait un petit peu à s'évanouir jusqu'à qu'il s'est comme évanoui et Rabinatan il a vite appelé Rabinu Shimon pour peut-être le réveiller Rabinu Shimon il a dit non il a l'habitude et comme ça Rabinu il est resté quelques temps une petite demi-heure petite demi-heure et après cette demi-heure il s'est réveillé et à ce moment-là et même il a crié le désespoir n'existe pas Rabinu Shimon 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 Rabinatan il a dit que pour dire cette parole Rabinu il devait descendre dans les plus bas des abîmes dans toutes les sensations dans tous les passages là où dans le futur un juif peut-être va arriver dans cet endroit-là et de cet endroit-là il a créé que le désespoir n'existe pas mais après comme ça ça s'est fait toute la nuit c'est-à-dire toute la nuit ils étaient entre le Kiddush et Nethilat Yadayim ils n'ont pas mangé ils n'ont pas mangé et c'est que le lendemain après Chaharif qu'ils ont il s'est passé ce qu'il s'est passé ils ont mangé un petit Kazaïd après ils ont fait Chaharif ça veut dire c'était toute une nuit qui était spéciale maintenant quand Rabinu il a dit cette phrase il a dit cette phrase quand il était là-bas dans ce Géhinom-là il est descendu dans les plus bas des abîmes pourquoi Rabinu il les a brisés parce que lui-même il était dans un état qui était très bas Rabinu il était descendu dans le plus bas des Géhinom dans le Shéol Tartit au plus bas au plus bas au plus bas au plus bas il n'avait rien on lui avait tout pris tout pris à Rabinu un grand sadique comment on voit un grand sadique c'est combien il a la possibilité de se salir les mains et de descendre pour son prochain et Rabinu il était dans cette situation c'est pour ça que ce n'était pas le moment que les Chassidim y viennent mais Baruch Hashem qu'on a dévoilé grâce à ça il a dévoilé la Torah du trésor du cadeau gratuit le trésor du trésor du cadeau gratuit toute une Torah qui est énorme et on a reçu cette parole du ce cri de c'est un cri qui résonne jusqu'à aujourd'hui à travers le Pétek à travers le Pétek parce que sans le Pétek c'est une étude le c'est une étude mais le Pétek a fait faire montrer que le ce n'est pas juste une étude c'est tout un c'est quelque chose qu'on peut le toucher il a fait en sorte on a dit mes amis je vous l'ai déjà dit la Raha dans le Shulchan Arouk elle nous dit que quand un Rav il veut laisser quelqu'un d'autre à travers qui continue la dirigence il doit le laisser à travers une seule chose quoi ? un 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 papier où dans ce papier-là il est écrit comme quoi ce monsieur a étudié la Raha ça s'appelle un Ktav un Ktav Smirah alors Rabbeinu Akkadosh il a laissé un Ktav Smirah à Rabi Israël en lui envoyant le Pétek et le Pétek mes amis on a expliqué déjà que d'après le Likutei Alachot à Osechliach Likvot Chvo Alachagimel là-bas on a étudié dans Likutei Alachot la semaine dernière je le répète parce que c'est très important Rabbeinu Akkadosh il a raconté une histoire d'un homme qui était riche et que ce riche-là il avait beaucoup d'argent à prêter aux personnes et que les gens ils sont venus lui prêter de l'argent et que au moment où est venu le moment personne n'a rendu l'argent sauf une seule personne qui est venue cette personne est venue et lui a dit moi je suis venu mais je n'ai pas d'argent voilà je suis venu au moins pour te dire que je n'ai pas d'argent alors l'emprunteur il a dit puisque toi tu es un homme aussi droit et aussi parfait il n'y a pas de problème dès maintenant tu seras mon employé ton argent c'est fini tu n'as pas besoin de me le donner mais c'est moi qui va te donner de l'argent mais pour cela je vais te donner ma liste et dans cette liste ton travail à toi ça sera de tous les ramener vers moi parce qu'on doit Rabbeinu Rabbeinatan il dit dans l'écouta à la chote il dépend de notre Torah l'écouta à la retraite qu'en vérité à Kadosh Baruch Hu il nous prête il nous prête de l'oxygène qui fait en sorte que l'on a possibilité de respirer et de respirer donc de vivre et oui mes amis nous on croit que c'est donné gratuitement c'est pas gratuitement nous on croit que c'est habituel et c'est normal et dans la planète Terre il y a de l'oxygène dans la planète Mars il y a moins d'oxygène donc on peut moins respirer c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne mes amis la preuve de ça c'est que quand un bébé il naît il a une échama il a des membres il a tout mais il ne respire pas il peut mourir tout de suite c'est la raison pour laquelle on doit un petit peu le frapper ou le pincer pour que lui-même il ouvre ses poumons et qu'il crie parce que c'est qu'en criant d'après Rabbeinu c'est qu'en faisant un krech qu'en faisant un oeil que les poumons ils s'ouvrent pour la première fois et que là on arrive à respirer ce qu'il faut savoir c'est vrai et Rabbeinu il dit et nous on doit crier deux fois plus 140 mais qui te dit mes amis alors ce qu'il faut savoir c'est que le hignan de ce qu'on est en train d'étudier c'est le roir voulant en parler de ça mais c'est très compliqué d'en en parler et peut-être une autre fois on en parlera mais je voudrais vous terminer avec ça en vous expliquant un point très important ce point on ne peut pas l'expliquer d'une manière simple et quand je vais vous l'expliquer vous ne pourriez pas vous le comprendre en une seule fois et de l'appliquer c'est quelque chose qui se travaille pendant toute une vie on a commencé avec ça le cours aujourd'hui et on en parlera encore plein de fois mais ça ne peut pas rentrer en une seule fois mes amis nous on doit chercher une chose on doit chercher une chose on doit chercher le roi du tzadik on doit chercher le souffle du tzadik le raisonnement du tzadik c'est ça qu'on doit chercher on est toute la vie à travers la recherche du tzadik maintenant à travers la recherche du tzadik pas qui il est ou comment il s'appelle ou où il habite c'est pas ça moi je m'en fous de comment il est où il est où il habite et comment il s'habille et à quoi il ressemble c'est pas ça que je recherche je recherche lui son raisonnement son rouar comment on peut dire ça en français l'esprit son esprit l'esprit du tzadik à émettre maintenant l'esprit du tzadik il est à travers les livres à travers les livres que lui-même il a laissé et sachez mes amis que le Yetzirah il va tout faire pour qu'on puisse pas avoir pour qu'on puisse pas ressentir l'esprit du tzadik mais on ne peut pas s'attacher au tzadik si on ne s'attache pas à l'esprit du tzadik l'esprit du tzadik en hébreu ça s'appelle la lumière le or cette lumière je recherche la lumière je recherche la lumière du tzadik je ne recherche pas les conseils du tzadik la Torah du tzadik ce qu'il a écrit ce qu'il a pas écrit qu'est-ce qu'il a vécu qu'est-ce qu'il a pas vécu il sait qui son élève d'où il vient où il est parti où il est allé c'est important tout ça mais c'est pas important il y a plus important que ça on a la possibilité d'être soi-disant des bresclèves mais on n'est pas des bresclèves on peut étudier les livres de Rabenu et ça ne nous fait pas d'effet on peut voir Jahouman et c'est pas ça encore le Hignan le Hignan c'est de s'attacher et de chercher la lumière du tzadik la lumière la lumière je veux le tzadik en lui-même que quand je parle du tzadik mes yeux ils brillent regardez Rabi Israël Rabi Israël quand il parlait de Rabenu ses yeux brillaient il répétait des centaines de fois des paroles les plus simples de Rabenu il les répétait parce que pour lui c'était des paroles qui se renouvelaient c'était des paroles qui étaient tout le temps de nouvelles quand tu venais voir Rabi Israël il te racontait comment il s'est rapproché mais je l'ai entendu cent mille fois ton histoire Rabi Israël qu'est-ce que tu me la racontes encore une fois parce que pour lui Rabi Israël son histoire de comment s'est rapproché c'est ça la Géoula en entière pour lui je me suis rapproché de Rabenu tu t'imagines ce que c'est c'est pas simple donc toute ma vie je vais la raconter cette histoire toute ma vie jusqu'à la fin de tous les temps il a même écrit son histoire dans tous les livres qu'il a en sorti qu'est-ce que tu écris ça va c'est juste une histoire mais non c'est toute l'histoire et ça nous tous on doit avoir cette sensation là si on n'a pas cette sensation on ne comprend pas on ne comprend pas à qui on s'est rapproché on ne comprend pas à qui on a affaire je suis désolé mes amis mais on est en train on est en train on est en train de faire du charabia ça fait des années voilà on fait du charabia ça fait des années voilà on croit qu'on est des racis des breslevs on étudie des torts de Rabenu on s'y connait on y connait wallo voilà de chlet de chlet on ne connait rien du tout on n'a aucune idée on ne sait rien du tout et malheureusement on croit qu'on connait on croit qu'on sait et on donne des cours et il y a beaucoup de gens qui donnent des cours ils prennent la parole et ils prennent des trucs et les caméras tout va et les trucs et même moi mes amis je vais vous raconter une histoire moi j'ai entendu cette histoire elle m'a remis à place un jour il y avait des élèves de Rabi Israël des vrais élèves balèzes ils étaient comme ça chez Rabi Israël très proches et pendant peut-être 3 ou 4 heures comme ça ils posaient à Rabi Israël des questions de Mamache dans la Vodat Hashem comment il faut faire dans une bode des doutes comment il faut faire comme ça qu'est-ce qu'on fait quand on est avec la femme qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le collègue est-ce qu'il faut aller au collègue est-ce qu'il faut aller au travail combien de temps Mamache des questions très importantes dans la Vodat Hashem le lycouté de Filot une bode des doutes et Rabi Israël il répondait il répondait il répondait et à la fin à la fin à la fin qu'il répondait c'est terminé ils ont tous eu leur réponse etc Rabi Israël les regardent comme ça et il leur dit moi Annie je pense ni comme vous je fais ni comme vous et je ne ressemble pas à vous ils se sont levés ils se sont barrés le plus vite possible pour ne pas rester une seconde là-bas tellement ils avaient honte Rabi Israël c'était le seul au monde qui avait la possibilité de te remettre à ta place même dans ton dîmion même dans ton serrette que tu es dans ton film que tu crois que tu es en train de jouer l'acteur de ton film Rabi Israël te faisait comme ça d'un coup tu te remettais sur tes bases je dis mais mais qu'est-ce qui m'arrive mais je suis en train Al-Miyani Oved et oui mes amis il n'y a personne comme Rabi Israël aujourd'hui qui peut nous remettre à notre place on est là on se la pète on se la croit on croit qu'on est qui on est on croit qu'on fait ce qu'on fait on croit qu'on fait bien on fait mal il n'y a rien de tout ça on est loin de chez très loin mes amis c'est pas pour rien que Rabi Israël il a beaucoup parlé contre les autres c'est pas pour rien parce que Rabi Israël il a connu une vérité pas une vérité gentille une vérité une flèche que quand tu tires ça arrive à 100% pas ça arrive à 90-70% c'est du 100% donc au moment où ça touche c'est pas émettre mon frère Rabi No c'est du émettre là un mytho c'est un problème ça mes amis on est en train de s'en endormir plus Rabi Israël il est parti plus les jours ils avancent plus on est dans un sheker et on est dans un et le roi il est en train d'être déformé comme je vous l'expliquais le roi il est en train d'être déformé Breslev se déforme la notion se déforme les Torahs de Rabi No sont déformés aujourd'hui tu vois tout est déformé on ne sait pas où est le émettre mes amis ne croyez pas que c'est aussi Pachout ne croyez pas que c'est aussi Pachout c'est pas aussi Pachout comme vous le croyez on a beau essayer de prier de pleurer de demander le émettre et on est encore loin du émettre on est encore loin du tzadik on est encore loin des tzod de Rabenu et on est encore loin de faire le ratzon de Rabenu on a beau étudier lire les histoires de Rabenu il connait et on est hyper loin de tout ça on avait un seul que tout le monde avait peur de lui un seul un seul que le monde avait peur de lui trembler devant lui Rabi Israël quand Rabi Israël il rentrait dans la chou la mea charim même à la chou le mea charim là où ils sont de Hachem ils se lèvent à Hatzot et ils prient Shacharit 2h30, 3h tous les matins même eux quand Rabi Israël il rentrait tout le monde allait se cacher parce que Rabi Israël c'était le seul que lui il avait peur de rien il disait en face les choses et il était droit et aimait et avec nous on ne bouge pas il n'y a pas il n'y a pas d'argent chez moi il n'y a pas de cavote chez moi il n'y a rien il n'y a que Rabi Israël un jour Rabi Israël il est venu à France en 1983 pour le mariage d'Alan Kaplan Alan Kaplan on lui avait proposé une fille une fille d'un très grand rab en France c'est pas la peine de dire le nom cette femme elle voulait se marier avec un bachou d'Israël alors on lui a proposé un des haverim de Rabi Israël Alan Kaplan et Alan Kaplan il avait dit à cette fille il a dit ok pas de problème je me marie avec toi même si je n'ai pas parlé un seul mot français mais la seule condition c'est qu'on vient d'habiter en Israël après le mariage elle lui dit ok Bikitsour ils se sont mariés et dès qu'ils se sont mariés il dit viens on va en Israël il dit non on reste en France on a dit on part en Israël non on reste en France mon père mon père c'est un rab il y a une keila on reste en France Bikitsour Alan Kaplan il s'est dit je divorce deux jours après le mariage je divorce alors quand il a entendu ça à Rabi Israël il a dit tout de suite je vais en France il faut faire un shlom bai et l'Arabi Israël pour la première fois de sa vie en fait qui a commencé à mettre la graine qui a fait tout ce qui s'est passé Rabi Israël se retrouve avec plein de traverim en France ou à pavé ni plus ni moins Bikitsour alors on commence à préparer Rabi Israël à quoi il va à quoi à quoi s'attendre alors Alan Kaplan il vient il dit écoute il faut que tu comprennes mon père c'est le rab un tel fils d'un tel il a une yeshiva un tel il a pris la smiha du rab un tel à côté de lui il y a le rab un tel et un tel quand tu vas parler avec eux en fait tu vas t'asseoir devant une armée de rabbanim en France qui croivent tous que la Torah leur appartira à eux parce qu'à l'époque à Paris il n'y avait pas d'orthodoxes c'était que eux les orthodoxes donc en fait il faut que tu saches à quoi tu uses c'est pas stable et qui de source ce qui s'est passé c'est que cette bassof il y a eu cette réunion où le ratan appelle le beau père le beau père le beau père amène ses rabbanim et et Alan Kaplan il vient avec trois bras cassés des balais de chouva de France en basket d'une basket casquette et un monsieur avec un rabisrel avec un un comment ça s'appelle un truc pour dormir un peignoir un peignoir bleu rien de n'avoir rien de n'avoir des peignoirs et il vient en chaise roulante qui vraiment vraiment tout tout ce qu'il ne faut pas pour un rab français d'à l'époque mais qui de sourire il voit ça il ne comprenne pas ce qui se passe et là il commence à parler et là le grand rab il dit Shalom Alechè Vodo comment il s'appelle votre yeshiva le rabis israeli dit Enli yeshiva je n'ai pas des yeshiva il dit comment s'appellent les livres que vous avez écrits il dit Enli chum sefer j'ai aucun livre combien vous avez d'élèves en israël il dit Enli chum talmidim j'ai aucun élève après il lui pose encore des questions et rabisraeli il a arrêté de répondre parce que les questions qu'il posait et à un moment à la fin il lui dit Tistakel à l'aïtof il lui dit regarde bien moi dans les yeux il lui dit rabis israeli je n'ai rien dans ce monde à part à Benoît Kadosh rabbi Nachman du Breslem tu veux me parler tu veux me parler le rab il a rien dit après il a dit bon je sais pas à qui on a affaire apparemment on peut pas procéder de cette manière là rabis israel c'était un rab c'était pas un rab c'était c'était tout ce qui était l'opposé du crâneur de la misérette de ce qui est de tout ce qui est comment on peut dire ça tout ce qui est extériorité tout ce qui est extérieur toutes les toutes les normes toutes les pages que tu mets sur toi-même toutes les photos rabis israel c'était si tu cherches pas la vérité s'il y a quelque chose à part la vérité que toi tu fais attention à ça tu vaux rien dans ce monde-ci tu veux ce monde tu pues tu sens mauvais il faut comprendre une chose il faut comprendre une chose on a besoin du pur du 100% rabis nous pur tout le et serrara de ce monde-ci c'est qu'on essaye de rentrer et de parler à travers rabis nous et à cause de ça le roi le souffle de rabis nous il est déformé il est cassé il est manié et malheureusement malheureusement encore plus le machiaire doit encore plus rester encore plus loin et les gens ils doivent encore se et ça c'est très grave mes amis c'est pas comme ça que le machiaire va venir il faut qu'il y a des gens qui se réveillent et qui comprennent que Bémet il faut arrêter de dire on veut encore de faire la même faute du vaudor Abedoui dit je suis revenu dans ce monde-ci pour que vous vous réparez votre propre faute que vous vous avez dit vous voulez faire le vaudor c'est vous les mecs qui ont dit le vaudor c'est vous aujourd'hui vous êtes revenus aujourd'hui vous faites la même avérat vous redites on veut encore des corps on veut encore non on veut Moshé Rabbenu on veut le roi Arto Moshé Rabbenu on veut chercher le roi Hakodej du tzadik on veut que le tzadik il soit vivant en nous j'ai pas besoin on croit que le tzadik il a pas assez de kelim pour nous réparer alors on va chercher à droite à gauche on va chercher chez les goïms on va chercher chez les autres abanimes on va chercher chez les autres assidouillotes peut-être il y a des autres paroles sympathiques etc mais vous croyez que Rabbenu il a besoin que quelqu'un il aide Rabbenu il a dit j'ai déjà tout préparé tout a déjà été écrit tout est fait tout est mentionné il faut qu'il y ait juste quelqu'un qui vient qui prend et qui l'applique sans faire des choses comme ça mais malheureusement on a pas on est des gens on veut les faciliter on veut faire comme tout le monde on veut que ça soit sympathique et beau et oui mes amis je me pose et je me repose des questions encore et encore c'est une des raisons pour laquelle j'ai arrêté de faire les cours il y a un an pendant 7 mois j'ai arrêté de faire les cours parce que même les cours ça sert à rien même le fait que je vienne ici que je parle de l'écoute témoirane je fais la même chose que les autres y font je fais la même chose je fais des cours de l'écoute témoirane c'est beau et en fin de compte chacun y rentre chez lui avec son ventre avec ses tas à vote et on continue avec moi aussi moi aussi je fais mes tas à vote je fais tout comme si de l'année était et ça sert à quoi et ça sert à quoi alors on a parlé de Rabbenu on a parlé de ça nous Asma hello Makara Abistreel il ne faisait pas des cours Abistreel il ne faisait pas des cours Abistreel il parlait juste des paroles il ne disait rien il disait tu veux te rapprocher de Rabbenu prends un livre prends un livre prends un livre va dans la forêt va faire va faire ce que je dois faire il n'y a pas le temps il n'y a pas le temps c'est comme les cinémas aujourd'hui tu vas au cinéma tu achètes les pop-corns tu achètes ta place tu viens et tu bouffes les pop-corns pendant 2 heures et tu regardes ah c'est beau c'est super bien c'est un petit peu pareil quand on vient on est là mes amis il faut que ça nous touche dans le coeur il faut que ça nous fasse mal il faut que vous comprenez quelque chose que des paroles de vérité il faut les chercher il faut prier pour les écouter et il faut que notre coeur soit ouvert pour entendre la voix de Rabbenu et la voix du Tzadik et de Hachamit Barar qui nous appelle Shuvu Banim Shovavim Shuvu Elay Shuvu Elay venez revenez vers moi mais pas à travers les 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 comme ce monde-ci à travers les tavotes et tout ça tout ça mes amis c'est du Tmanig le kavod la gava le pirsou les trucs tu brasses les mains et le truc et lui c'est un grand connaisseur de Rabbenu et lui il connait les gars c'est du pipo tout ça c'est de la kaka bouddha il n'y a rien il n'y a rien ce qui est pur et ce qui est beau mes amis sachez une chose vous savez dans quoi on s'y connait moi je vais vous dire dans quoi on s'y connait on s'y connait dans de la bouffe on s'y connait dans les femmes dans l'honneur on s'y connait dans l'oseille ce sont les points qu'on s'y connait dans l'agdusha on s'y connait pas donc mes amis si il y a des fois vous entendez des paroles où vous dites moi ça me dit pas moi ça me dit ça veut rien dire parce que les seules choses qu'on s'y connait c'est que dans ce monde-ci dans l'état avant de ce monde-ci on s'y connait pas nous dans les tzadikim dans la vodatachem dans la spiritualité on s'y connait pas on peut rien dire on peut rien faire si on n'écoute pas Rabbi Israël vous savez mes amis Rabbi Israël quand il est venu il a dévoilé le secret du nanar il nous a donné l'explication vous savez c'est quoi le nanar le nanar c'est comme un mini tchikunaklali vous comprenez ce que je suis en train de vous dire Rabbi Israël il nous a fait faire comprendre qu'aujourd'hui il y aura une génération que même le tchikunaklali sera dur à le faire et qu'il faut et qu'il faut encore un concentré du tchikunaklali le concentré du tchikunaklali c'est le nanar et Rabbi Israël il dit aval rakbemuna qu'est-ce qu'il savait Rabbi Israël Rabbi Israël il dit je dévoile deux mots du petech j'enlève le libre arbitre du monde comme ça il a dit Rabbi Israël deux mots je dévoile deux mots du petech j'enlève le libre arbitre du monde il lui dit avalmazéchavé à quoi ça sert moi je veux que de la émouna tout l'union de la émouna c'est le nanar on peut voir des nanars aujourd'hui qui tournent et qui sont là et qu'ils parlent pas ou ils savent pas mes amis j'en vois pas moi des gens qui disent beaucoup nanar nahman nahman behemunah shlema qui chantent qui dansent ou même comme ça 5-10 minutes par jour nanar nahman nahman limite il y a des gens qui disent bitoultora bitoultfila limite il y a des gens qui disent qu'est-ce qu'il est en train de faire ce monsieur c'est des fous les nanars c'est des fous et oui mes amis mais sachez mes amis celui qui le fait pas lui il aura pas d'émouna il aura rien dans ce monti il va être à travers ce monti parce que vous savez combien de force il faut pour s'asseoir et dire pendant 5-10 minutes nanar vous savez combien de force il faut moi je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut il faut avoir beaucoup d'humilité il faut avoir beaucoup de bitoult comment on dit annulation annulation envers les tzadikim il faut avoir beaucoup d'émouna beaucoup d'émouna c'est qu'un monsieur qui est rempli d'émouna qui peut s'asseoir 5 minutes et dire nanar c'est qu'un monsieur qui a énormément de bitoult d'annulation envers le tzadik qui peut dire nanar parce que vous savez ce qui se passe quand on dit nanar et ben on change et on veut pas changer alors on reste les imbéciles qu'on est et on se dit qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on dit mais apparemment on est mes alzèles pourquoi on est mes alzèles pourquoi on est mes alzèles comment on dit mes alzèles pourquoi on dénigre pourquoi on dénigre que quand on dit nanar c'est pas important de dire nanar mes amis de dire nanar narman narman c'est exactement la même importance que tu dis la hamida c'est la même importance que tu étudies la gmara ou la tfilah c'est la même importance parce que Rabbi Israël l'a dit quand tu prononces le nom du tzadik tu t'inclues dans toute la Torah dans tous les tzadikim dans Avram Yitzhak et Yaakov dans Moshe Rabenu dans la Géoula du Ham Israël dans tout ce qu'il allait se passer tu t'inclues dans l'essence de ce monde-ci il y a ici un mec qui croit en ça si vous avez 1% des mounas tout le monde ça serait changé on n'a même pas 1% des mounas dans ça quoi que dans nanar mais oui vous êtes des fous ouais on est des fous le machiard il ne veut pas venir parce que le machiard il dit si je vais chanter le nanar on va me prendre pour un fou alors je ne viens pas va daï mes amis ne rigolez pas ne rigolez pas mes amis le Rabbi Israël c'était le seul au monde qui a été prêt à jeter son kavod et qu'il a été prêt qu'on appelle un fou même après qu'il est mort il savait jouer le fou jusqu'à que même ses élèves croient qu'il était fou il y a des tzadikis aujourd'hui qui jouent le fou soi-disant pour montrer à tout le monde qu'ils sont des fous et qu'à côté les élèves ils disent ouais regarde c'est un tzadik c'est un tzadik il s'exprime etc Rabbi Israël lui il savait même jouer même devant ses élèves il savait jouer même devant ses élèves les élèves même se posent des questions ce qu'il est peut-être qu'il est un peu perdu c'est ça un vrai tzadik c'est ça Rabbi Israël était l'élève de Rabbi Israël le corps d'honneur de Rabbi Israël au-delà aucun des racis des dreslevs pouvait tenir plus de quelques mois en étant l'élève de Rabbi Israël le corps d'honneur vous savez ça Rabbi Israël le corps d'honneur personne ne pouvait tenir en étant l'élève de Rabbi Israël le corps d'honneur celui qui était l'élève de Rabbi Israël le corps d'honneur il fallait qu'il s'élève ratzot il bodédou il t'avodatachem il écoutait c'était toute une toute une on ne pouvait pas rester à côté de Rabbi Israël le seul qui pouvait rester à côté de Rabbi Israël 6 ans il était avec Rabbi Israël Kornor, il n'a pas lâché d'une semelle, ils se sont jurés que tous les jours ils sont obligés de se voir, ils ont juré devant le kéver de Rabbi Akiva que tous les jours de leur vie ils se verront, ils serviront Hachem et c'est ce qu'ils ont fait. Et grâce à ça ils ont ramené tout le monde en entier, ils sont allés chez Rabbi Shimon Bar Yochai et là-bas ils ont rapproché le monde en entier, comment ? En priant Hachem, en priant Hachem que le monde se rapproche, ils ont créé les premières graines et Rabbi Israël à l'âge de 100 ans après qu'on croyait qu'il allait mourir, tout s'est renouvelé, tout s'est renouvelé, il est parti en France, en Amérique, il a imprimé des millions de livres quand lui-même il n'avait pas de quoi donner à ses enfants, de quoi manger, il a imprimé des millions et il nous a rapporté nous, nous, nous des imbéciles l'euro de France et d'Amérique et ainsi de suite. Et comme ça les premiers Hachem, les Balichuva chez les Hachem et Brestev, comme ça le monde a commencé à connaître Rabenu. Comment le monde connaît Rabenu aujourd'hui ? Réveillez-vous les gars, comment ? Par qui ? Qui a parlé ? Qui est allé en Hutzlaretz qui a ramené les premiers Balichuva ? Qui a dit que Rabenu ça appartient pas aux Hachem et Brestev, ça appartient au monde ? Qui a dit ces paroles-là ? Qui est allé à Tel Aviv ? Il est allé à Ranana qui ne connaissait rien, qui a appelé les premiers ministres et qui a parlé avec les plus grands. C'est qui qui est allé, qui a ouvert toutes les barrières, qui a dit ? Rabenu c'est pas que Hachem et Brestev, c'est partout dans le monde. C'est Rabi Israël, celui que tout le monde, on rigole de lui. Le pétèque, le pétèque. Rabi Israël a dit vous voulez savoir quelque chose ? Je vais vous dire quelque chose. Ceux qui ne croient pas dans le pétèque, ils ne croient pas dans le pétèque parce qu'ils n'ont pas d'émunas. Malheureusement, les Hachem et Brestev, ils ont beaucoup d'émunas. Eux, ils croient que le pétèque n'est pas arrivé, mais ils ne croient pas au pétèque pour une autre raison. Parce qu'ils sont jaloux. Et ouais, c'est de la jalousie les amis. C'est de la jalousie. Pourquoi ça passe par moi et pas par un autre ? C'était qui Rabi Israël ? Rabi Israël c'était pas le plus grand des plus grands. Il y avait des autres plus grands. Il dit quand même, Rabi Israël il dit oui, moi j'étais pas le plus grand, il y avait des autres qui étaient plus grands. Mais Rabenu Bacharbi, Rabenu il m'a choisi moi. Vous savez pourquoi ? Parce que j'étais pas choute. J'étais pas choute. J'avais de l'émunab chuta. Je cherchais pas, je cherchais compliqué. Moi ce qu'il y avait écrit, j'essayais d'appliquer. C'est tout. Comme c'est écrit, je suis ma'amine. Rabi Israël, et c'est pour cela que Rabenu il a dit, c'est sur toi que je dis. Mon feu brûlera jusqu'à la venue du majeur. Sur toi je le dis. A l'aira à mardi. C'est sur toi et pas sur quelqu'un d'autre. Pour se rapprocher de Rabenu, il faut prendre le livre du Ibéa Nahal. Rabenu, Rabi Israël, il l'écrit dans le Ibéa Nahal. C'est qui Rabenu ? C'est quoi Rabenu ? A qui on a affaire ? Il faut l'étudier, le lire petit à petit, et de voir ce qu'il y a écrit dans chaque lettre, dans chaque mot. Parce que là-bas il nous donne l'indication de ce qui se passe. Il faut essayer mes amis de côtoyer, de voir ce qu'il a écrit, les discussions. Rabi Israël c'est un homme qu'il faut chercher. Quand tu cherches Rabi Israël, tu découvres Rabenu Akadosh. Quand tu cherches Rabenu Akadosh, tu découvres Hashemid Barar. Quand tu cherches Hashemid Barar, tu découvres toi. Et quand tu découvres toi, c'est la raison pour laquelle Akadosh Boko, il a créé le monde. Que tu arrives à travers toi de découvrir Hashem, la Torah et les Tzadikim. Mais tout dépend que de la Émouna. Le mois de Tammuz, mes amis, c'est le mois actuellement, le 17 Tammuz appartenant, où la graine elle commence dès maintenant. On a la possibilité, le mois de Tammuz, grâce au fait que Moshé Rabenu, il a brisé les premières tables de la loi. Il savait qu'il y aurait des tables de la loi qui sont brisées. Les tables de la loi qui sont brisées, c'est des personnes qui sont brisées comme nous. Nous, on est des chevourines, on est des brisés. C'est pour cela qu'il a brisé les tables de la loi pour nous, des gens qui sont complètement brisés. Il faut savoir, mes amis, que tout dépend à travers quoi ? À travers qu'est-ce que tu oublies et qu'est-ce que tu te rappelles. Tout le service, il est à travers ça. On doit énormément demander à Akadosh Baruch Hu. On a la possibilité, on a le mérite d'avoir la possibilité d'oublier ce qu'il faut oublier et de se rappeler de ce qu'il faut se rappeler. C'est pour cela, il dit Rabbi Nachman dans la Torah 217. C'est une Torah que, ben, maître, j'ai beaucoup posé cette question à des gens, personne ne savait me dire. À la fin de la Torah, Rabbi Nachman, il donne une deuxième, des deuxièmes rachetevot sur le mois de Tammuz. « Zman matan toratenu rachetevot » « Tammuz » Apparemment, c'est quoi « Zman matan toratenu » ? Normalement, c'est Shavuot. Pourquoi « Dafka » ? C'est le Nyan de Tammuz. Et d'abord, ce n'est pas cachot à ce qu'on est en train d'étudier. Il n'y a pas de kéchère, il n'y a pas de lien. Mais apparemment, quand tu fais rentrer le Nyan, que le pétèque a été reçu le 17 Tammuz, en fait, la deuxième ligne, la ligne terminale de « Zman matan toratenu » dans le chuseur rachetevot de Tammuz, en fait, c'est une allusion au pétèque. Que le 17 Tammuz, on a reçu, ben, une nouvelle Torah. C'est la nouvelle Torah de « Zman matan toratenu » rachetevot de Tammuz, que de la même façon qu'il a brisé l'étape de la loi, on a reçu le ticoun des tables de la loi. Comment ? En recevant le pétèque. Le pétèque, c'est le ticoun. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il dit dans l'écouté de moi, « L'étaquen » « Réparer l'oubli. » Parce que comment tu répares l'oubli ? À travers le pétèque. Le pétèque, il nous rappelle que quoi ? Le moment où Rabbi Israël a reçu le pétèque, c'était le moment où les chassetes de Brestèv, ils étaient le plus, le plus, le plus, le plus bas possible. Il y avait une dizaine de chassetes de Brestèv dans tout le monde. Il n'y avait pas de livres Brestèv, ni à Oumann, ni à Brestèv, ni à Ukraine, ni en Erette Israël, ni en Poland. Il n'y avait rien du tout. C'était entre les deux guerres mondiales. C'était dans un moment où c'était, le plus horrible, où quelqu'un, il se disait, « Jamais Brestèv va tenir. » Et c'est à ce moment-là même où Akkadosh Baruch Hu, il vient, il dit, « Non, le moment le plus bas, c'est de là que tout va commencer. » Et bien, mais tout a commencé à travers ça. Tout a commencé à travers ça. Rabbi Israël, il a plié le pétèque, il le mettait dans son chapeau. Pendant 60 ans, le pétèque était caché. Jusqu'au jour où Rabbi Israël, il a reçu un signe du ciel, que le moment est venu le dévoiler. Et bien, le jour est venu où ça a été dévoilé. Et au moment où ça a été dévoilé, c'est fini. On ne peut plus arrêter ce dévoilement. Maintenant, ça casse toutes les maisons, ça va dans tout le monde en entier. Personne ne peut arrêter ce dévoilement. C'est un dévoilement qui ne va jamais s'arrêter. Jusqu'à l'avenue du Mashiach, ça va rentrer devant partout, tous les Rabbanines, de la même façon qu'à l'époque, on ne parlait pas de Breslev. Alors aujourd'hui, on parle tout le monde de Breslev. Mais aujourd'hui, dans quelques temps, on va parler petit à petit du nanach et du pétèque. Et on va découvrir petit à petit, c'est quoi la puissance du nanach et du pétèque. Aujourd'hui, malheureusement, même les racis des Breslevs ne comprennent pas. Et même les nanachim ne comprennent pas. Et même nous, on ne comprend pas et on s'amuse. On ne voit pas le travail qu'il faut faire. Mais mes amis, quand on a un problème dans la voie d'Hattachem, il faut dire nanach. Quand on est énervé, il faut dire nanach. Il faut s'attacher à Rabbanou en disant nanach, nachman, nachman, nuchman. Quand tu dis nanach, nachman, nachman, nuchman, c'est le secret du laitrachout. Parce que c'est quoi, nanach ? Pourquoi on répète le mot, on revient à l'envers ? C'est le secret de laitrachout. Quand tu tombes, tu recommences dès le début comme si de rien n'était. Nanach, tu es tombé, tu reprends. Nunchit, tu avances à Nunchit, même, tu es retombé, Nunchit. C'est le secret de Sheva Ippol Tzadik Vekam. Que quoi qu'il se passe, tu tombes, tu te relèves. C'est ça ce qu'il dira Rabbanou. Chazak Vemats, Baavodatecha. Sois fort et courageux dans ton service divin. Il y a écrit trois fois Avodatecha dans le Pétec, mes amis. Et le Icar d'Avoda du Pétec, c'est le Avoda du Hatzot. C'est pour ça, Baavodatecha, il est écrit tout seul dans le Pétec, à la sixième ligne. Avodatecha, c'est Gimatria Hatzot. Et c'est la sixième ligne. Pourquoi la sixième ligne ? Parce que Rabbanou, il a dit, c'est quand Hatzot ? C'est toujours six heures après Tzad Koravim. Donc il a mis dans la sixième ligne le mot Baavodatecha, qui veut dire Hatzot. Quand il dit Chazak Vemats, Baavodatecha, il parle de quoi ? Bien sûr, de tous les services divins. Mais en premier, en premier de Hatzot, Rabbanou, il a dit, il y a beaucoup de niveaux. Mais le premier niveau, c'est Hatzot. D'abord, on commence par Hatzot. Hatzot, c'est quoi, mes amis ? C'est de pleurer pour la Histelkut des Tzadikim. La Voda des Tzadikim. Tout le lien, c'est Hatzot. Hatzot, on peut découvrir le Tzadik. Maintenant, mes amis, aujourd'hui, depuis Yudzayin Betamuz, jusqu'à Tisha Béa, il y a un travail qui est très fort. C'est quoi le travail ? C'est que dès aujourd'hui, dès aujourd'hui, il faut, tous les jours, vers une heure de l'après-midi, faire Hatzot la journée. Juste faire Tikkun Rahel. On ne fait pas Tikkun Léa. Alors, jusqu'à maintenant, il y avait des gens qui disaient, c'est compliqué de se lever la nuit pour faire Tikkun Hatzot. Voilà, mes amis, on a trois semaines. Pendant ces trois semaines, c'est très important de faire Tikkun Hatzot vers une heure, une heure et demie de l'après-midi. Jusqu'à Mincha. Depuis une heure, jusqu'à Mincha. Vous vous asseyez par terre, vous enlevez vos chaussures. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas obligé, mais c'est mieux de le faire. Et tous les jours, une heure et demie d'après-midi, deux heures, vous vous asseyez par terre, faites juste Tikkun Rahel. Mes amis, ça ne prend pas plus que sept minutes. Sept minutes, sept minutes. Hein, Tikkun Rahel. Rat Tikkun Rahel. Jusqu'à Tisha Béa. C'est le minimum. C'est le minimum. Et quand vous pensez à ça, vous ne pensez pas que au Bétamigdash. Parce que l'essentiel, ce n'est pas le Bétamigdash. Parce que c'est l'oukhan, chez le Tzadikim, qui roubanne. Bétamigdash qui flamme, qui roubanne Bétamigdash. Quand un Tzadik, il meurt, c'est compté comme si deux fois le Bétamigdash a été détruit. Donc nous, on doit pleurer sur quoi ? Sur le fait que les Tzadikim, ils ne sont pas là, on ne les voit pas, on ne les ressent pas, ils ne sont pas vivants dans notre cœur. Je pleure dans le Kikon Katsat pour ça. Je pleure parce que je veux voir les Tzadikim. Je veux me rapprocher d'eux. Je sens que je suis un orphelin. Quand on fait ça, mes amis, je vous promets qu'après, votre Tisha Béa sera pas pareil. Ce sera un vrai Tisha Béa. Vous allez ressentir, bien mettre un rapprochement de Rabbeinu. Et n'oubliez pas de dire Nanar, de dire Nanar Bessimcha, Bé Mouna, et de savoir qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et qu'on croit que c'est ce qui sont simples. Il y a un lien entre l'oubli et de devoir se rappeler le roi du Tzadik. C'est un lien aussi ? Badaïk, il doit avoir un lien. Il doit avoir un lien, c'est certain. Maintenant, quel lien et comment ça doit se passer ? Là, tout de suite, maintenant, je ne sais pas comment te dire, mais c'est attaché. On va essayer de voir. Mais c'est sûr qu'il y a un lien. En tout cas, tout ça, le lien qu'on voit dans nos yeux, c'est que tout ça, c'est dans le même lois. Bon, tous ces choses-là se sont passées le même mois. Donc, Badaïk, il y a un lien et que tout ça, c'est un Keshir qui est énormément... Maintenant, le roi HaKodesh du Tzadik, il faut le chercher, il est à travers que les grands Tzadikim. Et Baruch HaShem, Rabbi Israël, c'était une personne qui est morte il y a à peine 20 ans et quelques. Il était là, de notre génération. Il nous a donné ces anecdotes de ne pas tomber dans les conseils du Tzadik. Même dans l'attachement du Tzadik. Même dans l'attachement du Tzadik. De ne pas se tromper. Même quand tu es proche de Rabenu, on peut se tromper. Même quand tu es un Anar, tu peux te tromper. Même quand tu es un Juif, tu peux te tromper. Même quand tu es un Rasi, tu peux te tromper. On peut toujours se tromper. Il faut savoir marcher sur le pont qui est très étroit et crier, « Oh, il est demandé au Tzadikim, mais à Shemit Bar » qui nous aide à marcher et arriver à la fin du pont sans tomber à la fin du pont. Amen. Amen. Nahman, 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 nahman.